On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, avec vous aujourd'hui, Claude Sarrault. C'est bien une émission du jour, c'est pas une émission enregistrée, je le dis pour les auditeurs. Ah oui, je ne suis pas encore morte. Titoff est là aussi. Stevie Boulet. Christophe Beaugrand. Gérard Miller. Et Jean-Marie Bigard. Les auditeurs étaient tellement heureux, Claude, que vous reveniez parmi nous vendredi soir, enfin vendredi dernier, que finalement vous a fait revenir. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Ils étaient contents. J'ai eu des mails. Et puis franchement, c'est bien choisi, je trouve. Tu les inventes. Pour son retour au venir où il y a le plus de neige, le plus de verglas de l'année, je trouve que c'est une bonne idée. C'est super bien choisi. Oui, c'est vrai qu'on lui a mis des chaînes. Non, non, parce qu'il y a quelques semaines, non, non, elle n'est pas encore prête tout ça. Le jour où il y a le plus de verglas dans l'année, c'est bon, Claude, tu peux revenir. C'est pas vrai aujourd'hui. Dans Paris, on circule très, très bien. Et hier, je n'ai pas bougé de chez moi de toute façon. Mais simplement, je ne peux pas marcher normal. Alors, je m'en tiens au mur comme ça. Ah, comme Spiderman. Si vous voulez que je vous montre ? Non, non, restez assise. Claude, regardez par exemple, Leïla me dit, je suis sa plus grande fan, même si je n'ai que 21 ans. Elle est comme ma famille. J'étais très inquiète de ne plus l'entendre. Heureusement, elle est revenue. Continuez longtemps encore à illuminer mes journées. Vous, la reine, Claude Sarrault. Oh, quel amour. Je t'aime, je t'aime, mais j'ai du mal, tu sais. Bon retour, Madame Claude Sarrault. Vous êtes ma mamie préférée, écrit Sophie. Votre joie de vivre, votre humour, tout me plaît en vous. Et votre absence de l'émission nous a beaucoup pesé. Vous vous rendez compte un peu, Claude ? Tu as mis combien de temps pour les écrire ? Vous nous avez fait une belle surprise, me dit Chantal, vendredi dernier, avec le retour de Claude Sarrault. Vous avez en effet été très prudent en ne l'ayant pas annoncé à l'avance, comme vous l'aviez fait à plusieurs reprises les semaines précédentes. C'est pas beau ça. Vous nous aviez fait des fausses joies. Si bien que la semaine dernière, c'est vrai, je ne l'ai pas annoncé à l'avance, et là vous étiez là. Elle valait mieux, je pense. Ravie en tout cas de constater que la grande Claude est fidèle à elle-même, toujours aussi pimpante et enjouée, et surtout toujours aussi vacharde. J'ai hâte d'écouter les retrouvailles de Claude avec Monsieur Bénichoux, ce sera pour la semaine prochaine, ça. On attend, chaque chose en 100 ans. Il faut la préparer d'abord. Il est dur en ce moment. Oui, comme d'habitude. Si on m'avait dit un jour que repas changerait de nom pour Radio Vatican, me dit Fred, c'est vrai qu'hier soir, on n'a jamais entendu le nom de François 1er, la rue François 1er, mais en fait finalement on l'appelle François. François tout court. François tout court, le nom du pape. T'as bon, qui t'a dit ça ? Depuis ce matin, c'est écrit partout, Claude. Eh oui, c'est logique en fait. On n'a pas besoin de dire 1er ? Non, c'est comme pour Laurent, on dira Laurent 1er quand il y aura un successeur. Pour l'instant, vous dites Laurent. D'ailleurs, Stevie a été un visionnaire, car c'est lui qui a dit que le pape s'appellerait François. C'est vrai, t'as dit ça ? François 1er en plus. Non, non, mais c'est vrai, je l'ai dit la semaine dernière. Je ne sais pas. Il a des flashs. Une intuition divine. Oui, je ne sais pas. Pourtant, notre François à nous, c'était quand ? 1515, 1500 ? C'était un grand gars, un bagarreur, un gros baiseur. Attention, François 1er, le roi ou c'est celui ? 1515, 1550, je crois, c'est François 1er. Elle a attaqué trop fort l'émission. Oui, le roi François 1er. Il a pris le nom d'un roi de France. Oui, absolument. Et surtout du réalisateur de l'émission, ce que je trouve incroyable. François Renucci. Vous m'inquiétez, vous ne savez pas que le pape, le nouveau pape, s'appelle François ? Bien sûr que oui. Alors, quelle est votre question ? Je croyais que c'était Saint François d'Assise. Non, 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 c'est François 1er, c'est le roi de France. Il n'est pas le roi François 1er qui a été... Non, 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 je veux faire étalage. Je veux étaler ma science. Vas-y, vas-y. Et non pas le roi François 1er qui a donné un bris au grand peintre Leonardo DiCaprio. Ah oui, ça va. Ça se gâte. Ça va beaucoup mieux. Ça part un peu en couille sur la fin quand même. Elle a pris ta pilule. Et Claude sur la fin, on croirait Stevie au début. Je crois qu'elle confond... Elle confond tout, je crois. Elle confond tout. Elle va appeler le pape Bayard, en fait. Elle confond la rue Bayard. Leonardo DiCaprio, c'est un comédien. Oui, bon, d'accord. Alors, je voulais dire Leonardo Di... De Vinci. De Vinci. Oui, comme les parkings. Oui, comme les parkings. Voilà, alors. Quel nom il a pris ? Non, non. François. Claude demande. Moi, je peux vous traduire le sarote. Claude, le pape, il s'est choisi le prénom François en hommage au roi François Ier ou en hommage à Saint-François d'Assise ? Voilà, c'est Saint-François d'Assise. Claude, on peut te répondre de façon très simple. Un pape a le choix entre deux types de prénoms. Soit un prédécesseur, Benoît I, Benoît II, Benoît III, soit un saint. Donc c'est forcément, puisque c'est François Ier, un saint. D'autant que François Ier, en Argentine, vous savez, ils n'ont pas vraiment... Oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'il a fait, le saint ? Eh bien, il a coupé son manteau en deux. Saint-François d'Assise, oui, exactement. C'est le saint des pauvres gens. Avec quoi, un ciseau ? Il a coupé son manteau. Et il a donné, il a couvert quelqu'un qui avait fallu. Il aurait pu le donner en entier, parce que l'autre, il va s'encherer le manteau. Autant qu'il y en ait un des deux. Qu'est chaud, quand même. C'est ridicule, les deux, il se meut. C'est ça, le symbole. Expliquez Saint-Gérard. Non, mais c'est tout à fait vrai, ce que dit Épigard. La logique, c'est qu'il donne l'ensemble du manteau. Non, ce n'était pas à vous que je parlais. Expliquez Gérard. En fait, c'est extrêmement simple. La symbolique, c'est que l'un des deux repart avec la moitié d'un manteau, afin que les deux soient dans la peine et en même temps les deux réconfortés. C'est tout simple. C'est une sorte de vision gemellaire de la misère. C'est trop bon, là. Ah, le nul des millers. Olivier de Cassauzon nous manque. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Olivier ? On peut me faire fier avec le peuple. Rien à carrer de ton peuple. Moi, je préfère partir au bateau. Quand est-ce qu'il revient ? Il revient bientôt, Claude. Là, tu me mets avec lui. Bien sûr, sur le bateau. Retour. Franck, bonjour Franck. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Excusez-nous de vous avoir fait patienter comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Franck ? Eh bien, j'ai envoyé un mail hier pour dire à quel point j'ai été content d'avoir découvert votre émission récemment en podcast. Ah ! Tout simplement. Et que j'ai tellement de retard que j'en suis qu'il y a l'émission du 17 janvier. Ah oui ? Voilà. Elle était bien, celle du 17 janvier ? Elle est pas mal. Elle est bien. Et comme je disais, tant que Pierre Bénichoux n'est pas là, je me sens un petit peu seul. Parce que j'ai découvert surtout Pierre Bénichoux et il m'a fait mourir de rire à plusieurs reprises. Je ne savais pas qu'il était aussi drôle, ce homme-là. C'était encore sa bonne période à l'époque. Le 17 janvier, il était bon au 17 janvier. Tu te rappelles, c'était formidable. C'était formidable. C'était son climax. Faites quoi dans la vie, Franck ? Je suis médecin. Médecin, très bien. Et vous nous écoutez dans votre voiture en allant voir les clients, les patients. Les patients ! Alors non, moi je suis à l'hôpital, mais sur les trajets, n'importe quel trajet, j'ai le podcast et je vous écoute très souvent. On est toujours content d'avoir des nouveaux auditeurs. Surtout des médecins. Pourquoi des médecins ? Parce qu'on a beaucoup de malades dans l'équipe. Ça peut servir, oui. Il y a quelques cas. Il y a quelques cas, vous m'envoyez les ordonnances. Mais Europe 1 de toute façon est remboursé par la Sécurité sociale. Claude Sarrault réclame une histoire de Jean-Marie Bigard. Oui, je me suis fait un gueulet. Parce que je l'ai raconté aux copains, à la régie. On est en régie. Il me passe devant. Ah tiens, salut. Et il se précipite, vous deux ou trois de ces connards. Ça c'est Titof et moi, ça. Voilà. C'est sympa. Et il leur dit, je vous ai raconté cela. Et comment ça racontait les deux pliés de rire. Tu m'as dit, ne m'embrasse pas, je suis vieille et moche. Oui. Ça n'a rien à voir avec écouter une histoire drôle. Je ne te demande pas de te saluer. C'est bizarre parce que moi, par contre, elle ne m'a pas dit de ne pas l'embrasser. Alors, je te la raconte. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas raconté. Allez-y. C'est une bombe atomique. C'est un mec en Afghanistan, un photographe de guerre. Il quitte la zone des combats. Il rentre chez lui. On traverse le pays. Et d'un coup, sur une place, il voit des gosses qui jouent au foot. Et il y a un gamin qui joue au foot. Mais il n'a jamais vu ça de sa vie. Il met la balle sur l'épaule, poitrine, roucoulette. On ne peut pas lui piquer la balle. Il le filme et prend ses coordonnées. Il rentre à Marseille. Il va voir l'entraîneur des jeunes de l'OM. Il lui dit, écoute, j'ai fait une vidéo. Il faut que je te montre ça. Il lui montre. Le mec regarde. Il dit, mais c'est un génie. C'est un génie pur. Il faut le faire venir. Ils le font venir à Marseille. Et trois mois plus tard, il y a la mère du petit. Elle appelle son garçon. Elle dit, tu sais, ce n'est pas facile pour nous. Il y a ta soeur qui s'est fait violer en allant à l'école. Il y a ton frère qui a pris deux balles dans la cuisse en allant acheter du pain. Et puis, ça m'ennuie de te dire ça. Mais ton père s'est fait assassiner il y a 15 jours. Et le petit garçon dit à sa mère, je suis désolé, maman. Sa mère, elle dit, t'es désolé ? T'es désolé ? Je rappelle que c'est toi qui nous a fait venir à Marseille. Ah, bravo. Je crois qu'on va avoir des coups de fil, là. On va avoir des coups de fil. C'est trop bien. Alors là, ah, n'est-ce pas, Titov, c'est de la légende. C'est complètement. Complètement cliché. C'est vraiment drôle. Alors, on a aussi des chansons dans l'émission, puisque Marc, évidemment, nous demande, et surtout à Christophe Beaugrand, si Christophe pourrait interpréter « Ça s'en va et ça revient » de Clo-Clo. « Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour, c'est comme un reprin. » Ce n'est pas une ampoule et une baignoire. Oui. « Si tout se passe comme prévu, me dit Gilles, ma collègue Maya est dans le public aujourd'hui, je dis. Normalement, c'est là que Christophe Beaugrand entonnera la chanson « Maya » sous le regard consterné de ses camarades de jeu. « Cette petite abeille porte le nom de Maya, petite espièque charmante Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui essuie toujours son chemin, cette petite abeille porte le nom de Maya. » J'ai Mickaël aussi qui me demande « L'aigle noir » de Barbara. « L'aigle noir » c'est une tristesse absolue. Allez-y voir. C'est pas possible. « Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais en dehors de me dire, en soudain, semblant crever le ciel, rêvant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, je l'ai vu pour m'voyer. » Une auditrice me demande aussi « L'école est finie de chez là ! » « Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie, la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l'école est finie. » « Nous irons danser, se sauter peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis, rien que d'y penser, j'en perds la tête. » « Mais oui, mais oui, l'école est finie. » TV a maintenant une discothèque. « Mais je sais, mais j'ai trop mal pour aller. Il dit « Non, on ne veut pas que je vienne. » « Mais sur un fauteuil roulant, tu peux venir. » « Un fauteuil roulant, jusqu'au moins, je ne pourrais pas. » « Ça fait loin. » « Ça n'est pas sponsorisé par Lotus, Ford. » « Elle ne dit pas de mal de ça. » « Ah non, mais Lotus, je ne parle pas du papier toilette, je parle des voitures. » « Les voitures de course, tu vois, c'est pas... » « Bah vous... » « Oh merde ! » « Elle est dans une voiture Lotus, c'est pour chier à l'intérieur. » « Mais non, mais j'interdis maintenant qu'on dise du mal de tout ce qui peut aider les vieilles gens, quoi. » « Mais bien sûr, mais je comprends, chère Claude. » « On en a tous besoin du Lotus, pas que les vieilles gens. » « Oui, oui, bien sûr. » « On part direct sur des sujets internaux, comme ça. » « Ah, d'ailleurs, chez Océan Auditeur, il m'a réclamé la chanson de la publicité pour le papier toilette, le trèfle, Christophe Beaugrand. » « Je voudrais faire une surprise à ma femme. » « Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. » « Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. » « Il est bleu, bleu comme l'aube. » « La vivacité du teint et ce front avec bergamote. » « Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. » « Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. » « Ma femme va être extrêmement touchée. » « C'est pour offrir, je vous l'emballe. » « Non, non, je suis pressé. » « Ma femme m'attendant la voiture. » « Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? » « C'est la cuve du trèfle parfumé. » « Il y a quand même une énigme que tu te souviennes de chanson. » « Je peux le comprendre, mais que ton cerveau se remplisse de choses totalement inutiles, comme des publicités pour promouvoir du papier toilette, c'est quelque chose qui me dépasse. » « Ce qui me semble un cas absolument incroyable. » « Et je souhaiterais pouvoir te prendre en psychanalyse afin d'en savoir plus. » « Écoute, Gérard, peut-être, je vais essayer. » « Écoute, Christophe, je pense que je te aurais appris. » « Il fait les deux. » « Il devient inquiétant. » « Oui, hein. » « Je ne m'ennuie jamais. » « Il faut sauver le soldat Miller, » m'écrit d'ailleurs Bruno. Miller, c'est zéro point au kick à mieux bosser. Soit Laurent Ruquier veut mettre un point d'honneur à faire terminer la saison à zéro pour Gérard Miller. Soit il faut qu'on sauve le soldat Miller et on doit se mobiliser. Peut-on répondre à sa place aux questions ? Demande cet auditeur. « Je vais bien essayer tout à l'heure. » « C'est gentil. » On verra ça. Car le kick à mieux bosser, ce sera dans un instant. Après, James Blunt sur Europe. On va se gêner. Kick à mieux bosser. Kick à mieux bosser. On commence par Christophe Beaugrand puisque c'est Yann Moix qui a gagné hier. Oui, un miracle. Génial, je vais passer en dernier. C'est super. Ah oui, si tout le monde est éliminé, c'est vous le gagnant. Je peux gagner sans jouer. T'as une chance au mari. J'adore ce jeu. Qu'a fait Jean-Louis Torrent hier à 20h10, Christophe Beaugrand ? Jean-Louis Torrent, il a annoncé le nom du nouveau pape. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Le cardinal Torrent. C'est le cardinal français Jean-Louis Torrent qui a annoncé le nom du nouveau pape. Gérard Miller, le 14 mars 1883, il mourait. 130 ans après sa mort, il fait la une de l'humanité. De qui s'agit-il ? La une de l'humanité, ça me semble extrêmement simple comme question. Je vais donc tenter de répondre. Alors Gérard, redis la question ? Même si toi, tu n'es plus l'humanité, c'est bien grave. Franchement, là, Gérard, vous ne pouvez pas dire que j'ai choisi une question difficile pour vous. Victor Hugo. Karl Marx, vous êtes éliminé, Gérard Miller. Alors là, franchement, toi, tu es irrécupérable. Là, tu es irrécupérable. Non, mais là, c'est vrai. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, Karl Marx, il l'avait soumis. C'était un peu le Lady Gaga de Caroline Diamant, vous voyez. Dès qu'il avait une question, il répondait Karl Marx. Non, mais là, tu ne peux pas dire... Ça fait du mal, le capitalisme, quand même. Là, tu ne peux pas dire qu'il y a un complot. Non, non, il n'y a pas de complot. Non, mais là, Gérard, franchement, la une de l'humain. C'est en ça que ce qu'il est devenu tellement plus aimable, Gérard, c'est qu'il a tellement changé, c'est extraordinaire. Claude Sarraute, pouvez-vous me donner le nom d'origine du nouveau pape ? T'es fou ! Ah si, son nom... Borglio ! Borglio ! Bonne réponse de Claude Sarraute ! Franchement, oui. Bergo Glio ! Ah oui, elle l'a... Franchement, oui. Elle l'a chenée, on va dire. La dernière syllabe. Elle l'a dit à sa manière. Et George Mario. George Mario Bergo Glio. Non, mais je vous l'accorde. En ma chanson d'entier, c'est bien. Bonne réponse de Claude Sarraute. Évidemment, le nouveau pape étant argentin, il a tout de suite reçu les félicitations de sa compatriote présidente de l'Argentine, qui est madame... Bergata ! C'est le même prémonde ! C'est madame Kirchner ! C'est Kirchner, oui, c'est la présidente argentine. Oui, vous êtes éliminée, Titoff ! T'as vu la « moi pas », « moi pas ». C'est incroyable, la première fois que ça m'arrive. Stevie, pouvez-vous me dire le nom du sociologue, mort mardi à l'âge de 79, devant et révélé par ses travaux sur la folie ? Ah, je ne sais pas. Oui, mais il est dans sa boîte de nuit, il ne peut plus lire les journaux. Non, si, je l'y mets. Robert Castel, un homonyme du comédien Robert Castel, sociologue... Robert Castel ? Non, pas celui-là, l'autre, vous le connaissiez, Gérard. Il était prof dans la même fac que moi. C'était un antipsy, mais... Ah, c'était un antipsy ? Non, il était très critique sur la psychanalyse, et il était effectivement prof à un moment donné. Robert Castel. Non, mais il y a des pages entières dans la presse qui lui sont... Pas dans la presse sur Internet. On ne parlait presque que du pape. Je pensais qu'on allait avoir des questions sur Conclave, sur... Ah, mais il y en a eu déjà, mais vous, vous êtes tombé sur Robert Castel. Bah oui. Jean-Marie Bigard ! Je ne peux pas donner la question. La nouvelle saison de Formule 1 commence dimanche prochain, en Australie, avec le Grand Prix de Melbourne. Oui, d'accord, d'accord. Mais qui a été champion du monde la saison passée ? Qui est le champion du monde en titre ? Ah bah non, le champion du monde en titre, c'est super facile. C'est Fernando Alonso. Non, c'est Sébastien de Vettel. C'est éliminé, Jean-Marie Bigard ! En plus, dans ma catégorie, j'adore et tout. Il reste, et c'est le match, Christophe Beaugrand contre Claude Sarrault. Sois gentil, tu m'aimes à gagner. D'accord, je vais te laisser gagner. Christophe Beaugrand, hier soir, Arsenal a gagné 2-0 contre le Bayern de Munich. Mais quel est le Français qui a ouvert le score français qui joue à Arsenal ? Vous le connaissez, hein ? Ah oui, je le connais, vous êtes sûr ? Ah oui, je le connais. Giroud. Oh bah bravo ! Olivier Giroud ! Pas la réponse de Christophe Beaugrand ! Ah pardon, alors les questions. Et Claude qui jette sa serviette. J'en ai marre ! Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? En régie, avant que je commence cette connerie d'émission, je lui ai dit qu'il était le plus beau, qu'il était le meilleur, que je l'aimais comme un fils, et voilà le résultat. Claude Sarrault, quel est le nom de la créature des anges de la télé-réalité qui fait le buzz depuis une semaine avec sa fameuse phrase Allô, non mais allô quoi ! Allô, Claude ! Allô quoi ! Allô, Claude ! Na la la ! Qu'est-ce que t'avais dit, Claude ? Nabila ! Nabila ! Non mais allô ! Non mais allô quoi ! Allô quoi, je veux dire... Christophe Beaugrand ! Vous m'en recevez ? C'est un duel, on voit Jean Rochefort partout dans la presse ces jours-ci, et évidemment c'est à l'occasion de la sortie d'un film, un film en français, en noir et blanc, une comédie dramatique espagnole qui s'appelle... Je sais plus, j'ai vu le titre 40 fois, j'ai oublié. Moi je voudrais les cadeaux. Vous êtes éliminé ! Ah voilà, l'artiste et son modèle ! L'artiste et son modèle ! La grande gagnante est... Claude Sarrot ! Oh là là, je suis content ! Vous ne pouvez pas savoir... Est-ce qu'il y a beaucoup de cadeaux ? Regardez le calendrier, on va se gêner, regardez ! En fait, je l'ai déjà offert, et je ne sais plus à qui, mais ce salopard, ou cette saloparde... L'avez oublié ? L'a laissé ici ! Il me semble que c'était Yann Moax ! Ah, bravo ! Eh bien merci ! Alors je vais dire... C'est bien ! Vous allez pouvoir regarder quel jour on est, en ayant à chaque fois soit ma photo, soit une photo de toute l'équipe... Est-ce que je suis dedans ? Oui, là, regardez, vous êtes en haut de cet escalier, avant qu'on essaie de vous pousser... Ça, c'est l'époque où tu tenais debout, Claude, rappelle-toi ! Non, c'est vraiment sympa, regardez ! Ah là, vous n'y êtes pas ! Là non plus ! Je suis nulle part ! Si, si, là, tenez, vous y êtes là ! Regardez, au premier rang, au mois de novembre, ça tombe bien ! Pour la Toussaint ? Oui ! Tenez, Claude, beau calendrier ! Pour vivre heureux, vivons coucher ! La véritable histoire du sexe, signé Pierre Ménard ! Ah bah ça, c'est pour moi, c'est pour moi ! C'est un étudiant HEC qui a 21 ans, et voilà, il publie l'histoire des Grecs et des Romains, de Proust, de Dali, de Rousseau... Une belle paire de fesses en couverture ! Ah oui, la véritable histoire du sexe ! Génial ! Voilà ! Ça, ça lui plaît beaucoup ! Ah bah ça, oui, c'est pour moi ! Pensée gourmande, signé Pierre Arditi, c'est le cherche-midi ! Vous savez, il recueille des citations, après il demande à un artiste de signer, c'est pas lui qui les a trouvés, mais c'est pas grave ! Non, mais il le dit, il le dit ! Mais c'est un peu celui en promo, il le dit ! Ben oui, c'est vrai ! On en fait rien, moi aussi, ils m'ont proposé, je sais pas pourquoi... Si, tu fais la préface, quand même, non, généralement ! J'aurais dû dire oui, au fond, après tout, tiens ! Chez nous, on mangeait à la carte, celui qui tirait l'as de pique mangeait ! Alors ça, c'est Woody Allen, c'est pas vrai, c'est pas de Woody Allen, cette phrase, en plus ! Après un bon dîner, on n'en veut plus à personne, même pas à sa propre famille ! C'est Oscar Wilde ! Je ne bois jamais de champagne, j'aime pas ça, ça coûte trop cher ! C'est Patrick Timsit ! Mais c'est nul ! Je vais manger de l'andouille, c'est de l'automutilation ! Oh non, mais arrête, j'en veux même pas ! Quelle différence y a-t-il entre un ivrogne et un sioux ? Bien qu'ayant tous les deux la peau rouge, leur réserve est différente ! Celle du sioux, c'est la réserve indienne, celle de l'ivrogne, la réserve du patron ! Finalement, j'ai bien fait de refuser ! Je sais pas pourquoi Pierre Arditi a dit oui ! Je pense qu'il ne l'a pas lu, juste ! De l'art d'être bobo, c'est signé Clara et Florence Bamberger, mais qu'est-ce que les éditeurs ont à publier tous ces livres ? Parce que personne ne les achète, ces trucs-là ! Alors le bobo, qu'est-ce que fait le bobo ? Il regarde sur son écran plasma l'épreuve de marathon aux Jeux olympiques, ça lui donne envie de faire un tour à petite foulée du jardin du Luxembourg ! Voilà, ça c'est une page ! T'as vu, il y a une page dans Le Parisien sur les bobos, comment est-ce un beau bobo ? Le bobo a lu le dernier roman de Haruki Murakami, depuis elle s'est acheté un futon, car elle veut absolument recréer une ambiance japonaise dans son studio ! Ça a l'air drôle, hein ! C'est plutôt le conconque, le bobo ! 11,90 euros ! Rassurez-moi, Laurent, là vous donnez les livres dont vous ne voulez pas, mais vous en recevez des formidables, des intéressants, des biens ! Oui, mais je continue, je vais vous dire, à la longue, je finis par me demander si les maisons d'édition n'ont pas de l'argent à blanchir ! Parce que je me demandais, quel est l'intérêt de publier des livres que personne ne va jamais acheter ? Tous les jours, je donne ici, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt, ces deux livres-là qu'on vient de... Aucun ! Il n'y a personne qui ne va jamais acheter ces deux livres ! Alors pourquoi tu me les donnes ? Mais parce que tu as gagné ! Parce que tu les mérites ! C'est le principe du qui calme et bosser ! Non mais ils ont au moins le mérite de nous faire rire ! Quel est l'intérêt des éditeurs de publier des livres dont j'imagine... Ils ne touchent pas des aides ou il n'y a pas un truc comme ça ? Non, non, en plus il n'y a pas d'aide ! Il faudrait qu'on la presse, pas pour les livres ! Ça, c'est un truc qu'on devrait faire enquêter verbus là-dessus ! Si vous voulez une explication technique, c'est ce qu'on appelle le principe des offices ! C'est-à-dire que ça sert de cavalerie de trésorerie ! C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Un libraire est obligé de recevoir un certain nombre de livres ! Il est obligé de les payer ! Et ensuite, effectivement, il peut les rendre s'il ne les a pas vendus ! Et il a un avoir ! Et il y a des éditeurs qui font de la cavalerie ! C'est-à-dire qu'ils, finalement, se financent sur l'argent des libraires qui sont obligés d'acheter le livre, même s'ils le vendent un an plus tard ! Il est chiant, mais il est malin ! Claude Sarraud, qu'est-ce qu'il va faire la tête d'un coup ? Je suis très dessus ! Pour une fois que je gagne, je gagne quoi ? Un calendrier avec ta gueule ! C'est déjà pas mal ! Ça m'évitera de passer vous voir la semaine prochaine ! On se retrouve après les infos de 16h ! Europe 1, on va se gêner ! Claude Sarraud, Jean-Marie Bilgaard, Gérard Miller, Christophe Pauvran, Titoff, Stevie Boulay sont avec vous deux heures encore ! Nous sommes ensemble depuis 15h30 ! Chantal et Vincent, bonjour et merci de nous rejoindre ! Bonjour Laurent ! Bonjour Chantal ! Vincent est à Combe de la Ville, en Seine-et-Marne, on va parler avec lui dans un instant ! Combe de la Ville ! Combe, Combe ! Combe de la Ville ! Combe de la Ville ! Chantal est à Reims ! Quel temps fait-il du côté de Reims aujourd'hui ? Un gros soleil aujourd'hui ! Tant mieux, tant mieux ! Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie Chantal ? Je suis chercheuse ! Chercheuse, chercheuse ! Ah, chercheuse d'emploi ! Quel genre d'emploi ? Dans la production, les achats ou la qualité dans l'industrie ! Eh bien, écoutez, on vous souhaite de trouver un travail ! C'était comment alors le mercredi soir à Reims, chez vous ? Eh bien, c'était très bien ! J'ai passé une partie de ma soirée avec vous ! Pourquoi ? J'ai écouté le podcast de l'émission d'hier ! Ah, vous écoutez le soir ! Voilà, le soir ! Et puis... En dînant ? Ah non, 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 après dîner ! Après dîner ! Qu'est-ce que vous avez ? Je ne comprends pas, tu as écouté cette connerie au lieu de regarder la fumée blanche ! Ah non, j'ai écouté après ! Après ? Ah bon, tu me rassures ! Ah bah oui, il fallait bien ça ! Moi, j'ai passé une soirée... Ah, mon Dieu ! Pourquoi ? Mais d'abord dans un état d'énervement, quand est-ce qu'elle allait sortir cette fumée ! Ah oui ! Alors, tu sais, c'est dur pour moi de me déplacer ! Oui ! Alors, je vais pour me faire chauffer une tasse de soupe ! Et à ce moment-là, je regarde, il va être 6h ! Alors, je me précipite en marchant comme un crabe et en me tenant au mur ! Et à 20h, elle arrive devant la télé ! J'arrive devant la télé ! J'arrive devant la télé ! Que des parapluies ! Que des parapluies ! À l'ombre d'une fumée ! Je repars ! J'arrive devant la fauneau pour faire un pauvre bol de soupe ! Un petit bol de soupe ! Ben, je n'avais pas eu le temps, j'avais... Et à ce moment-là, ça y est, j'ai raté la fumée ! Tu racontes bien aussi ! Attends, la fumée, c'était vers 8h moins le quart ! Donc, tu as mis de 18h à 19h45 pour faire l'aller-retour de ta chambre à la cuisine ! Oui, c'est ça ! Claude chez elle, maintenant, elle rampe ! Attention ! J'ai vraiment ça ! On l'appelle Rambo sur l'Issan et oui ! Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé, Chantal, alors ? J'ai fait un gratin de pâtes très simple avec sauce tomate, crème et jambon ! Vous-même, vous l'avez fait ou un truc congelé ? Ah non, non, je l'ai fait quand même ! Ah, c'est bien ! Les produits congelés, j'évite, maintenant ! Vous avez raison ! Vincent, lui, alors, fait quoi dans la Seine-et-Marne ? En fait, j'habite en Seine-et-Marne, mais je travaille en Seine-Saint-Denis, à Olnay-sous-Bois ! Très bien ! Et alors là-bas, Olnay-sous-Bois ? Je suis en charge du support technique dans une société qui fabrique des tableaux numériques interactifs pour l'éducation ! Ça a l'air de vous réjouir, en tout cas ! Je trouve que c'est plus intéressant, finalement, de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont mangé hier soir ! Je suis tout à fait d'accord ! C'était quoi au dîner hier, alors ? Pote au feu ! Pote au feu ! Ah ! C'est le groupe Thalazur qui vous offre ce week-end plus d'informations sur thalazur.fr ! Sachez que le 17 mars, c'est-à-dire dimanche prochain, ce sera la journée porte ouverte dans tous les établissements du groupe Thalazur ! Chantal, Vincent, êtes-vous prêts ? Oui ! On parlait, il n'y a pas deux secondes, de la cheminée du Vatican, mais qu'est-ce qu'on a vu toute l'après-midi d'hier sur cette cheminée ? Des mouettes ! Une mouette ! Bonne réponse de Chantal ! Bravo Chantal ! Je n'ai pas eu le temps de regarder la télé toute la journée hier ! Je n'ai pas regardé, ma décharge n'ai pas regardée, j'ai vu l'info ce matin ! On m'a dit un goéland argenté, moi ! Ah non, une mouette, là ! Un goéland argenté ! Un goéland argentin, c'est celui qui a été élu, effectivement ! Ah non, c'est une mouette, ils disent une mouette dans le Figaro ! Une mouette sur la cheminée ! Et à 20h12, la mouette, c'est... Enfin, un peu avant, quand même ! Elle a eu chaud au pied, elle est partie ! Elle a décampé ! Mais non, il fait chaud, là ! Le pape va pas tarder ! La mouette s'est tirée au moment où la fumée, évidemment, a commencé à sortir ! Fumée qui est toujours un peu noire, au départ, évidemment, et qui devient blanche assez vite ! Et là, on s'est dit, ça y est, le pape est élu ! Et effectivement, la grande surprise... Moi, si j'entends encore, alors ne le dis pas ! Parce que si j'entends encore une fois, Abéus Pampa, j'explose ! Pourquoi ? Parce que j'ai fait entendre que ça, hier ! Toute la journée ! Dans l'Ibée, ils ont titré Abéus Pampa, vu qu'il est argentin ! Ah, c'est pas mal ! Ce qui est pas mal, quand même ! Ah, très bien ! Ça, c'est très bien ! C'est vous, en tout cas, Chantal, qui partez pour l'hôtel Cordouin-Talazur de Royan ! Vincent, soyez pas mauvais joueur ! Ah non, non, non ! Mais allô, quoi ! Une mouette, quoi ! Allô ! Un habillat ! Il est drôle, Vincent ! Il a mérité un petit cadeau de consolation ! Oui, en plus, il est en banlieue parisienne, il peut venir voir des spectacles, je pense ! Deux places pour aller voir Moustapha ? Très bien ! Les productions Oulala ! Oulala ! Vous offre deux places pour le Trévise ! Ça marche, Vincent ? Merci ! On vous embrasse ! Bravo, Chantal ! Bon, alors, vous le trouvez comment, ce nouveau pape Gérard ? Sympathique, très sympathique ! Il a une bonne tête, en tout cas ! Il a souri, ce qui est déjà pas mal ! Ce qui me gêne, évidemment, comme beaucoup, c'est qu'il n'a pas été, pendant la dictature des militaires argentins, qu'il n'a pas été très, très, très virulent à leur égard. Cela dit, ce qu'on décrit de sa vie quotidienne, qu'il a refusé d'habiter dans les palais, et qu'on lui proposait pour habiter assez modestement. Toi, tu ne l'as pas fait, ça, par exemple ? Moi, je ne l'ai pas fait. Ça prouve qu'il est un peu con, quand même ! Non, ça veut dire qu'il se rapproche de ce qu'il raconte, quand même ! Oui, qu'il est même allé dormir dans une favela, ça paraît-il, dans un bidonville, pour être proche d'un d'un des prêtres qui était menacé par les narcotraficiaires. C'est bien à peine d'être papa ! C'est vous le quatorze, ce n'est pas moi ! Cela dit, c'est vrai que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme lui ont souvent reproché d'être restés assis silencieux pendant la dictature. Il est vieux, surtout, ils ont encore pris un vieux... Oui, mais il fait moins vieux que... Comment ça ? Il fait beaucoup moins vieux ! Comment tu oses ? Il a 76 ans ! Vous qui avez vu le précédent, Jean-Marie Bigard ? Il est vachement plus valide, celui-là, je trouve que celui-là, il est en pleine forme ! Il a 18 ans à côté de l'hôte ! Il est vif, il a l'air d'être drôle ! Il a l'œil qui frise un peu ! Il n'a qu'un poumon ! Qu'un seul poumon ! Et alors, il ne vivra pas ! Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est de régime ! Vous avez vu, par exemple... Pardon, mais il y a mon homonyme dans le porno, il n'y a qu'une seule couille, il avait fait une belle carrière ! Petit oeuf ! Comme quoi, c'est injuste ! Ce serait mieux que Petit oeuf ! Et qu'un seul poumon, et que le pape ait une seule couille pour ce que ça lui sert ! La vie est trop amusée ! C'est mal fait ! Les choses sont mal faites ! Je réponds à votre question sur l'âge du pape ! Vous avez vu que la dernière fois, par exemple, il était un des favoris pour devenir pape ! Il a dit que c'est encore trop tôt ! Et il est cardinal depuis 2001, je crois ! Donc c'est depuis une dizaine d'années seulement qu'il est cardinal ! Franchement, je trouve ça très bien qu'il soit argentin ! Ça, quand même, c'est chouette ! Ça, c'est génial ! Franchement, parce que, je ne sais pas, on imagine l'ambiance là-bas au Vatican ! Je ne sais pas, les cardinaux dansant le tango ! Ça doit être pas mal ! Maradona qui va être canonisé ! Je comprends pourquoi l'aube est blanche, maintenant ! Ce qui a été amusant, c'est quand le Français, le papa d'André Torrent, il est venu et qu'il a annoncé le pape, il y a eu un moment sur les plateaux télé, que ce soit LCI, que ce soit BFM... Il y a eu un gloups ! Mais un grand vide, une grande absence, parce que personne ne s'était préparé ! Même la mère Bouta, elle était surprise ! Genre, c'est qui celui-là ? Quand le cardinal Torrent a annoncé le nom, il y a eu une déception sur la place Saint-Pierre ! Parce qu'ils ont cru que c'était lui ! Non mais c'est pas ça ! C'est surtout qu'ils espéraient un Italien ! Quand il y a une majorité d'Italiens sur la place Saint-Pierre... Oui mais il est d'origine italienne, et les Argentins sont très nombreux d'origine italienne ! On dit que c'est les Italiens de l'Amérique latine, donc quelque part... Oui mais moi quand je suis allé voir le pape, il y avait quand même dans le bureau du Premier ministre, on attendait d'être reçu, il y avait quand même une Ferrari posée sous une toile, une tapisserie millénaire, il y avait une Ferrari et le ballon de la Juventus quand même ! Qu'est-ce que j'allais foutre chez le pape ? Bah t'étais pas au courant ! Tu te souviens pas ! C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait invité ? Non ! Oui ! Si ! Je suis allé avec la délégation française ! Mais t'es malade ! Mais non ! Non il est catholique ! Non mais... Donc tu ne vous souvenais pas de ça ! Mais non ! Ah vous m'inquiétez de pas vous souvenir de ça ! Non mais pas du tout, je me souviens de rien, t'inquiète pas ! C'est rassurant ! Ah bah si enfin Jean-Marie était allé avec Nicolas Sarkozy voir le pape ! Tu lui as baisé la main ? Oui oui tout à fait ! Il faut bien commencer par quelque chose ! J'ai baisé l'anneau ! Mais ça veut dire qu'il conduit une Ferrari ? Non non mais ça veut dire que sous une toile, je te dis, millénaire avec une salle immense, avec des petits encriers pour chacun et tout, une grande salle de réception, c'est somptueux ! Les plafonds et tout ! Moi j'étais là avec mon iPhone, j'ai filmé tout le bordel, on n'avait pas le droit normalement de faire des trucs ! Je suis allé pour visiter les deux et aucun respect ! Qu'est-ce qu'il y a Claude ? J'ai dit quel courage ! C'est extraordinaire ! Est-ce que ça a été nommé à l'ordre de la libération ? Il va chez le pape et figurez-vous qu'est-ce qu'il fait ! Il fume en cachette ! Le courage de sortir son petit appareil de photo, c'est grand comme une boîte d'allumettes ! Il a fait clic clic ! Et il a photographié ce qui est très photographiable ! C'est une fiat sous une bâche ! Bravo Claude ! C'est une fiat ! Tu sais Claude, j'ai fait l'ouverture de la pêche le week-end dernier, et j'avais des teignes comme hameçon, mais la prochaine fois je pêche avec toi, parce que t'es pire que les teignes, tu te rends compte ta méchanceté ! Vous êtes devenue très méchante ! Ah oui, et ça ne s'arrange pas du tout ! Ah oui, oui ! Tu n'as pas envie que ça s'arrange ! Et pourquoi vous êtes devenue très méchante comme ça ? Parce que je marine toute seule dans ma bile, et alors je déteste tout maintenant ! J'en étais réduite à voir des films sur les animaux, parce que le reste je ne comprends pas, même pas maigré, même pas ! Tu regardes les documentaires ? Je regarde des films, et là c'est des films de la BBC, c'est que des animaux que je vois, et bien c'est truqué ! Pourquoi ? C'est truqué, parce que par exemple on te montre, on te dit, voilà un ourson ! Alors si c'est des animaux qui parlent, c'est un dessin animé, c'est pas un documentaire ! Elle a vu le Roi Lion en fait ! C'est un documentaire de la BBC ! La BBC, oui ! On peut s'incliner devant la BBC ! Et alors, qu'est-ce qu'il y a de truqué ? Voilà que le deuxième petit bébé ours va sortir de son trou ! Et en effet, on voit un bébé ours qui sort de son trou ! Mais, continue la dame ou le monsieur qui parle, il ne sait pas quel gros danger le guette ! À ce moment-là, on voit un... Un loup ? Non, un renard ! Il est alors renard ! Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a de truqué là-dedans ? Qu'est-ce qui va arriver aux petits oursons ? Toutes les vieilles dames comme nous, c'est pas ce qu'il va faire, le pauvre... Alors, à ce moment-là, arrive un gros ours ! Oui, c'est le papa ou la maman ! Oui, justement, c'est pas la maman ! C'est scandaleux ! Comment tu le sais que c'est pas la maman ? C'est pire que le dynastique ! Ils me l'ont dit ! Ils me l'ont dit à la télé ! Ils t'ont dit quoi ? Et qui te l'a dit ? Dis-donc, c'est pas Bouba contre la fouine, ça ? Oui, c'est ça ! Non, mais le père, ce qui arrive, c'est que les gros ours, ils mangent les petits oursons ! Ah bon ? Bien sûr, comme les lions ! Voilà ! Et les bouffent pour pouvoir renoquer la femelle ! Ce que je voulais dire, c'est qu'on me raconte une histoire, et c'est illustré simplement avec des photos... On se dit, on a des photos qui bougent un peu ! Ça s'appelle des images, oui, c'est vrai ! Le renard, on le voit, il fait quelques pas ! Surtout, tu vois des empreintes dans la neige profonde, parce que ça se situe toujours en Sibérie ou dans Paule ! Bien sûr, bien sûr ! On ne peut pas les vérifier ! Alors, qu'est-ce qui est truqué, Claude ? Eh bien, c'est truqué, parce que l'image ne correspond pas ! On te raconte une histoire, et on te met de temps en temps sur l'écran, dans la télé, une image pour illustrer l'histoire qu'on te raconte, mais ce n'est pas de porte de vrai ! Ce n'est pas vraiment un lion qui se dirige vers le bébé-ourson, c'est un lion qui se promène, et on te dit qu'il va manger le bébé-ourson ! Ça, c'est la journaliste qui parle, je comprends bien ! Vous voulez dire qu'on fait un montage de différentes images pour vous raconter une histoire qui, en fait, n'est pas vraie ? Et puis, on leur donne des prénoms, et ce n'est pas vrai ! C'est incroyable ce que tu viens de découvrir, c'est un sacré scoop ! Gérard ! Non, mais c'est tout à fait intéressant ! Non, n'exagérez pas non plus ! Le cas est intéressant, psychiquement ! Quel focus, Miller ! Non, mais c'est intéressant ! Il est ravi ! Il se dit, ah là là ! Elle gâtifie de plus en plus ! Oh là là ! Je vais me porter de mieux en mieux, moi, parce que cette vieille conne, elle ne fera pas longtemps ! T'exagères ! T'exagères ! Qu'est-ce que vous dites, Jean-Marie Bigard ? C'est souvent Pirarditi qui fait les trucs qu'il raconte ! Les animaux ? Les animaux, donc la lionne, elle s'appelle, ils ont toujours des noms à la mort ! Félinidra ! Oui, oui, Bocara n'est pas contente, car son petit n'est pas rentré encore ! Voilà, c'est ça ! Moi, j'étais mieux ! Pumbo a croisé vite, vite, le petit renard ! Non, mais c'est vrai, il te donne des noms ! Il y a même une série sur les Lémuriens, c'est incroyable, qui te raconte toute la vie ! C'est comme une sitcom, c'est présenté comme une sitcom ! Et vous regardez ça, vous aussi, Jean-Marie ! Est-ce qu'il a des bébés ? Il y a un truc qui est bien, la connerie a une énorme qualité, elle est hypnotique ! Et du coup, ça cède à te détendre ! C'est formidable ! Quand tu tombes sur un truc comme ça et que tu bouges pas, tu laisses le son, hop, t'es hypnotisé, t'es bien, tu traverses un couloir du temps... Non, mais c'est mignon aussi, tous ces animaux ! Et vous avez des animaux préférés que vous en aurez regardés ? Écoute, non, pas spécialement, j'aime bien les poules naines du Mexique ! Les poules naines du Mexique ! Les singes aussi ! Les grosses truies violettes ! Les grosses fesses des singes violettes ! Allez, pas voir ! Ah, ça c'est quelque chose qui me régale ! Oui, avec les couilles bleues marines, vous avez vu ? C'est vrai, le cul rouge et les couilles bleues ! Et plus elles ont un beau bleu, et plus c'est des bons reproducteurs ! Et alors, quand ils grimpent aux arbres, enfin, aux eaux ou à la télé, c'est d'un gros cul rouge ! Quand ils grimpent dans la télé, c'est qu'ils sont chez toi ! Faut faire attention, faut appeler quelqu'un ! Qu'est-ce que vous voyez, tout ? Alors, tu vois leur gros cul rouge qui se déhanche comme ça le long de l'arbre, c'est incroyable ! Moi, à ce moment-là, je monte le tombé, d'ailleurs, parce que j'essaye de me rapprocher du poste ! Pourquoi faire ? J'essaye de mieux voir ! Mais mieux voir quoi ? Ben, les couilles et les... Tu sais, on y est ! On touche le fond ! On a regardé les couilles dessinées ! Mais tu sais, Claude, si dans les documentaires animaliers, c'est ça qui t'intéresse, tu peux directement regarder un porno, tu sais ! Ben oui, si c'est vraiment ça qui peut vous faire plaisir... Oh, maintenant, je vais me donner le lien ! Ou alors, on vient faire du live à la maison, si vous voulez ! Ça y est, on peut visiter... Je te promets que je ne me peindrai pas les couilles en bleu marine pour toi ! Je te dis tout de suite, je veux bien venir, mais... Sans maquillage ! Le cul rouge, on en connaît peut-être... Moi, je dis rien ! On peut faire quelque chose, mais pour les couilles bleues, il a raison, Jean-Marie, là ! Ça y est, on a ouvert sa maison, un peu de culture, ça va faire de l'air ! Pardon, excusez-nous ! On a ouvert sa maison à la visite, trois ans après le décès de ce chanteur, on peut en effet visiter sa maison, de quelle maison s'agit-il ? Pascal Sevran ? Non ! Stavour ? Non ! C'est la vraie culture ? Il est vivant ! Je sais, c'est le chanteur... La mer ! La mer ! Charles Trenet ! Charles Trenet, non, pas du tout ! Non ! La montagne ! La montagne ! Charles Trenet est mort depuis bien plus longtemps qu'il y a trois ans ! Jean Ferrat ! Jean Ferrat ! Bonne réponse de Titov ! Dans le village d'Entregue, dans l'Ardèche, pas loin de chez vous, Gérard ! C'est pas tout près de chez moi, mais c'est dans le même département ! Ah bon, c'est pas tout près ? C'est quand même assez grand, l'Ardèche ! Quand est-ce qu'on vient chez vous, alors ? Cet été ! Titov me l'a proposé, je lui ai dit, vous êtes invité cet été ! Tu m'as pas dit, vous êtes invité ! Et moi ? Je t'ai dit, tu peux passer avec ta petite fille ! Tu m'as dit, je te fais 10% ! Je t'ai dit, tu es invité ! Tu me payes l'ambulance ! Ecoute, tu es invité ! Je t'ai invité, Claude ! Je t'ai invité chez moi il y a deux jours et tu n'es pas vu ! Oh ben ça c'est ! Tu veux que je raconte ? Tu veux que je raconte ce qu'il nous a fait ? Non, allez-y ! En tout cas, moi et la jeune femme qui m'accompagne quand je sors ! Et le jour où il a baptisé républicainement sa fille, il nous a annoncé une grande fête pour le je sais pas quoi, l'avril ! Non, pas une grande fête, c'est la projection de Strauss-Kahn ! C'était intéressant ! Enfin, la projection de Strauss-Kahn ! Faites attention à ce que vous dites ! Oui, parce qu'on en connaît une qu'il a déjà eue, mais c'est arrivé sur le col de chemise ! Vous voulez dire un documentaire sur DSK ? Voilà ! Celui que j'avais réalisé, qui est diffusé mercredi soir ! Et il appelle ! La semaine prochaine, c'est ? Il est diffusé mercredi prochain sur France 3 à 20h45 ! C'est très bien, je l'ai vu en prime time ! Parce que moi, je suis allé voir la projection ! Vous étiez nombreux à la projection chez lui ? Oui, oui ! Combien vous étiez ? Après, il a envoyé à ma copine, désolé, l'absus de point, changement de date ! Non, j'ai fait une erreur, je reconnais ! Donc j'ai invité quelques amis à venir voir en avant-primé ! On était 7-8, même pas ! Il y avait Pierre Bénichoux, il y avait Béni, il y avait quelques amis ! Et j'ai invité Claude, et j'ai donc fait effectivement un message à la personne qui devait l'accompagner ! Je me disais que je me suis trompé, au lieu de lui dire que c'était rendez-vous le 11 mars, j'ai marqué rendez-vous le 11 avril ! Donc c'est vrai que je me suis trompé, j'ai reconnu ce lapsus ! Tu ne peux pas la saquer, c'est une chose d'utiliser des procédés comme ça ! Je me couvre la tête de cendres, donc c'est vrai que c'est vrai ! C'est dommage parce que c'était vraiment bien ! Il est très bien ce film, et j'aurais été ravi que je te... Enfin oui, mais je pense que tout le monde se disait, c'est dommage que Claude ne soit pas là ! Non mais Claude, je vais vous dire, vous n'avez aucun regret, puisque c'était le soir où... J'aurais bien voulu être à votre place, qu'ils me mettent le 11 avril ! Le documentaire, je suis ravi de l'avoir vu ! Mais il a quand même fallu une heure et demie pour aller jusque chez Gérard ! Et à peu près une heure pour revenir, puisque c'était avant-hier soir ! Le soir où il y a eu le plus de neige dans Paris, où on ne circulait pas ! Je suis ravi de ne pas y être allé ! Vous n'auriez pas pu aller ! C'est vrai que c'était dangereux, ça tombait bien, parce que c'était très dangereux ! Et alors, Pierre Bénichoux est arrivé, je peux raconter une anecdote, il est arrivé avec des chaussures à clous ! On les a vues, il nous les a montrées ici ! Oui, sauf qu'il m'a bousillé ! Parce que la pièce où on a regardé, il a bousillé le parquet ! Superbe parquet ! Il est, je vous assure, absolument bousillé ! Je dois changer le parquet ! Et j'étais catastrophé ! Il n'a pas enlevé ses crampons ! Il est descendu, et à la place de Pierre Bénichoux, je peux mettre... Vous savez, il y a des restaurants où on met ici, dîner Karl Marx, ici à marché, Pierre Bénichoux s'est bousillé dans la salle de... Bon, enfin bref, j'étais ravi quand même que vous assistiez à la projection ! Non mais alors, le documentaire est très très bien, Claude ! On apprend des tas de choses ! Non mais moi je vais regarder Pénard chez moi, quand est-ce que ça passe ? Mercredi soir prochain, sur France 3, voilà, DSK ! 20h45 ! Gérard, vous êtes allé dans les boîtes échangistes et tout ça pour enquêter ? On voit quelques images, et je suis effectivement allé aux chandelles, une fois ! Et alors ? Qu'est-ce que c'est que ça, les chandelles ? Chandelles, boîte à partout ! C'est une boîte échangiste ! Échangiste, oui, c'est une boîte échangiste ! Si tu prêtes ta femme, bon, on te la redonne, elle est un peu décoiffée, mais on te la redonne ! Je sais ! Et toi, tu peux en prendre une autre, tu vois ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes vêtements, qu'est-ce que t'en fais ? T'es des casiers ! Non mais c'est pas naturiste, quand même, si ? C'est pas naturiste ! Euh, non, non ! T'es pas à quoi ? Tu n'y vas pas avec une cravate et un costard ? Non, mais d'ailleurs, Gérard Miller, lui, il n'y va pas pour échanger sa femme, il y va pour échanger ses vêtements ! Mais c'est bizarre, il est toujours... Il arrive, il a un vieux pull, il repart, il a la veille, il y a un costume de Strauss-Kahn ! Il était question qu'il soit interdit, finalement, les journalistes ont été autorisés. À quoi ? À assister, à ? Oui, c'est ma question. À rentrer dans une salle qui d'habitude est interdite ? Ça devait être un huis clos et finalement... Ah, dans le conclave ? Non. À la sortie ? Dans le conclave, non. Les journalistes devaient y être interdits et finalement, non. Un procès ? Ils y sont été autorisés. Oui, un procès. Alors, est-ce que c'est un procès... À des Tiberis ? Non. Non, c'est le procès du capitaine de bateau, celui qui amenait les enfants au bateau. Ah non, 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 non. Non, du Concordia ? Non plus. C'est en France ? C'est pas en France. Ah. Et oui, ça devait être un huis clos en tout cas. La défense réclamait un huis clos et finalement, la justice a décidé que les journalistes pouvaient entrer dans le palais de justice pour assister à... Ah, pour le Magnota, là. Le procès du cannibale. Le procès du dépasseur Lucas Magnota, bonne réponse de Stevie. Vous le connaissiez ? Non, je ne connaissais pas, non. Lucas Rocco Magnota. C'est besoin de finir au sushi. Non, mais il a un peu votre profil, il faut bien dire. Ben, t'es malade, non. Ah, ben non, ben, si, si. Mais maintenant, moi, j'ai psychote, j'ai peur des gens. Il vient de la télé-réalité. Ah bon ? Ah ben oui. Il avait fait des castings pour essayer de faire une émission de télé-réalité. Et puis c'est vrai, il s'est décoloré aussi. Oui. Il était fan de Mylène Farmer, c'est toi en fait. Il a essayé de top chef aussi. Ah non, parce que moi, j'avais jamais con des gens. On l'appelle le dépasseur, le dépasseur. Bon, c'est un peu exagéré au fond. En fait, il a voulu décaloter son petit ami, puis il est allé trop loin. Oh, l'horreur. Que l'horreur. Que l'horreur. Il l'a mangé quand même. Moi, je ne me permettrais pas de faire un truc pareil. Vous avez vu cet autre procès aux Etats-Unis qui fascine les Américains, ce policier qui essayait de vendre sa femme sur Internet pour la faire violer et dépecer et manger. Ah oui ? Il y a un procès aux Etats-Unis qui... Sa femme était au courant ou pas ? Non, sa femme n'était pas au courant. Alors toute la question est de savoir, il ne l'a pas fait. Ah, il ne l'a pas fait, d'accord. Mais il est quand même jugé actuellement, parce qu'on estime qu'il est allé assez loin dans ses propositions et dans l'organisation de... Mais comment être jugé pour une pensée ou un fantasme qu'on n'aurait peut-être jamais réalisé ? Voilà, c'est exactement ce que dit la Défense. Tu aimes ma femme ? Oui, ben reprends-en. Alors que l'accusation... C'est passionnant, c'est passionnant. Oui, ou les deux cannibales. Il y a un, il dit, j'aime pas du tout ma belle-mère. Il dit, ben mange au moins les carottes. On disait ça que... Allez, une autre question. Qui est en colère contre la nouvelle règle des 25 secondes ? Pardon. 25 secondes. Qui est en colère contre la nouvelle règle des 25 secondes ? C'est sportif, c'est pour les tennismans. Oui, allez-y. Et c'est le temps de taper la balle pour se préparer. Exact. Eh ben, c'était limité à 25 secondes. Donc c'est Nadal. C'est Nadal. Et c'est Raphaël Nadal. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard et des Partitoff. Et oui, 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 la règle des 25 secondes, qui avant existait mais n'était pas appliquée. Et désormais, cette nouvelle application de la règle des 25 secondes ne plaît pas à Raphaël Nadal, qui dit, oui, à cause de quelqu'un de pas très malin qui a décrété cette nouvelle règle, qui selon moi est un désastre, eh bien, on va devoir se remettre plus vite en jeu. Et croyez-moi, ça va en fait faire que quand on est fatigué, on ne fera pas de longs échanges. Comprenez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ça va donner un moins beau jeu, dit Raphaël Nadal. Mais c'est normal, ça se comprend très bien. C'est vraiment crispant. Si tu n'as pas le temps de faire tap, tap, tap dans la balle. Non, non, mais attends, c'est pas ça. Il ne faut pas tap, tap, c'est très crispant. L'Hendel, je me souviens, il faisait tap, 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 tap. Ah, à chaque jeu, tu dis, vas-y, envoie, joue, putain. Claude, vous ennuyez là. Non, mais je me suis en train de me demander, je vois que, comment tu t'appelles, chérie doux ? Oh, elle n'est pas bien. Stevie, tu parles de Stevie là. Lucas Magnota. C'est Stevie. Stevie, Stevie, il s'appelle Stevie. Il boit de l'orangina. Oui. Et je voudrais me demander si c'était light aussi, il y avait du sucre dedans. Non, il y a du sucre, babou, mais il y a de l'orangina light. Ici, dans la maison. Ah, je ne sais pas, ma babouille, peut-être. Tu veux quelqu'un aille en chercher ? Ça m'a très envie. Vous avez vu comment elle le dit maintenant ? C'est comme une petite fille qui m'a très, très envie. Est-ce que, Claude, tu es toujours d'accord pour ce qu'on avait dit il y a quelques jours ? Qu'on allait organiser une teuf chez toi ? Oui, oui, mais je vous attends. Anaïs, ma compagne, est prête à organiser cette teuf. Mais je l'attends. Et Stevie est prête à tout redécorer, comme dans sa discothèque. Et Pierre Vélichu amènera ses clous. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Ah non, mais on est d'accord, mais il faut que vous préveniez les voisins, parce qu'on va faire du bruit. Moi, je vais chanter, attention. On transforme ça en méga discothèque. Alors, comme je ne peux pas aller, parce qu'il ne m'a pas invité de toute façon. Laurent ne veut pas que j'y aille à l'inauguration de sa boîte. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous y alliez, mais on a décidé qu'on fera une soirée, on va se gêner dans la boîte de Stevie le 30 avril prochain. Mais Claude, franchement, vous n'allez pas, alors que vous avez du mal à vous déplacer, aller jusqu'au Mans dans une discothèque noire avec du bruit, de la danse. Elle est sourde, ce n'est pas grave. Claude, combien de personnes, non mais sérieusement, combien de personnes, combien d'amis tu veux inviter à peu près à la maison ? Je ne sais pas tout ce que tu veux, mais il faut que tu viennes et que tu comptes. Non, mais c'est grand depuis toi, Babou ? C'est assez grand quand même, c'est assez grand. Il y a bien, allez, 6-7 personnes qui peuvent rentrer. Ah non, c'est dégoûtant. Il y a un problème de fenêtres, il paraît. C'est un peu sombre. Tu veux qu'on invite une vingtaine d'amis ? Oui, au moins. Où est-ce qu'on va mettre les vêtements ? Dans la lingerie. Dans la lingerie. Non, écoutez, mes chéris, moi j'en serais très, très, très heureuse. Vingt personnes ont regardé un documentaire sur les animaux, on va se faire chier. Parce qu'il y a des coups bleus, moi. Quel est le bon jour de la semaine pour vous, Laurent ? Non, mais écoutez, on ne va peut-être pas faire ça en direct sur l'antenne. Si, 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 si. Comme ça, vous êtes engagés. Ah mais non, enfin. Vous êtes libres tous le lundi, même ceux qui jouent au théâtre, ils sont libres le lundi. Oui, c'est vrai que le lundi soir, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on le fait, on le fait le lundi 25. Je ne te trompe pas comme la dernière fois. On peut peut-être donner l'adresse, non, pour les gens ? Allez, moi je note. Je vous emmène au Danemark. Là-bas, il y a un restaurant qui s'appelle le Noma. Ce restaurant a été élu trois fois meilleur restaurant du monde par le magazine britannique Western. C'est un étoilé au guide Michelin, le Noma, doublement étoilé, avec des menus à 200 euros, hors boisson, donc quand même un restaurant chic. Et il s'y est passé quelque chose. Il a été fermé pour des problèmes sanitaires. Excellente réponse de Christophe Bourgogne. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont sortis qui étaient malades en sortant de ce restaurant. C'est quand même incroyable. C'est d'avion d'avarié, je crois. Ça arrive même, même dans les plus grands restaurants. Un restaurant deux étoiles au Michelin. Restaurant élu trois fois meilleur restaurant du monde par un magazine britannique. Bon, alors attention. C'est ça qu'on appelle un restaurant gastronomique. Mais il n'était que gastro. C'est-à-dire que tout le monde est sorti en vomissant. Ce n'est pas lié aux ingrédients. Alors là, il ne faut pas être de mauvaise foi. Ah non, c'est parce que c'est de la cuisine chimique. Non, non plus. La maladie aurait été apportée par un membre du personnel qui manipulait la nourriture. Il avait fait sa grosse commission. Ah non, il faut écouter Claude. Claude, Claude, Claude. Il ne s'était pas lavé les mains. Ces personnes ont été victimes d'un norovirus, cause fréquente des gastro-entérites virales. Et la direction du NOMA avoue avoir réagi trop tardivement. Parce qu'en fait, ils ont reçu un mail, deux mails de clients qui ont dit « On est allé dîner chez vous hier soir, depuis on est malade. » Mais comme c'est arrivé en anglais, ils n'avaient pas de traducteur. La personne qui a reçu les mails était danoise. « I am ill », ils n'ont pas compris. Dans un restaurant comme ça, il n'y a pas une seule personne qui parle anglais. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver, dit le restaurateur. Nous sommes profondément désolés. De toute façon, on n'ira pas tout de suite au Danemark. Non, c'est pas prévu. Pour mon prochain anniversaire. Au Danemark, non, il caille. Pourquoi tu vas y lancer ? Alors remarquez, quitte à la congeler définitivement. Elle a 24 ans, elle a fait la une du Parisien samedi dernier. Depuis, le Parisien a été obligé de publier un rectificatif. C'est une femme qui a raconté... Je vais laisser dire Claude alors. Ah oui, c'est moi, c'est moi. Vas-y Claude, vas-y. Une d'énormes dames avec d'énormes mamelles qu'on a vues en première page. Mais énormes, grosses mamelles, pas des mamelles, elle avait des pieds. Mais c'est pas ça l'histoire. Tu te tais. Et elle était en première page du Parisien. Et elle a dit, voilà, je vous offre mes services, je suis mère porteuse. Alors je me suis dit, mon Dieu, quel est le fou qui va mettre son sperme là-dedans. En l'occurrence, c'était une mythomane. Exactement, c'était une fausse mère porteuse. Le Parisien s'est fait abuser par ce témoignage de cette jeune femme prénommée Raffaella. Elle avait inventé une histoire de toute pièce. Les mères porteuses sont interdites en France. Et le Parisien avait fait sa une samedi avec ce témoignage exclusif sur une page entière de cette femme qui disait, je suis mère porteuse clandestine, évidemment, mais je suis mère porteuse en France. Et BFM TV a fait un reportage aussi. Elle est en interview à la télé dans la foulée. Ça a été repris, évidemment, par d'autres chaînes de télé et d'autres médias depuis. Hélas, on a appris après par la maman de cette femme que c'était une mythomane. Stevie, vous l'avez vue ? Oui, je l'ai vue sur BFM. C'est vrai qu'elle avait l'air sincère à raconter cette aventure avec plein de... Elle avait l'air complètement tarée, moi je trouve. J'ai vu le témoignage, j'ai dit à la personne qui était avec moi, elle a l'air folle. Moi qui ai vachement d'empathie, j'ai trouvé hyper sincère. C'est que les gens, ils ont un culot, mais ils arrivent à mentir. Mais c'est scient, quoi. On est allé mal à mentir, c'est une personne qui ne va pas très bien. Non, la mère disait qu'effectivement, elle croyait, c'est le principe d'ailleurs d'un mythomane, mais qu'elle croyait à ses propres mensonges, donc elle pensait vraiment dire la vérité. Gérard ! Elle était un peu délirante. Voilà, exactement. Après, les gens qui délirent, il y a des gens aussi qui ont l'air incroyablement sincères, qui t'expliquent qu'ils sont le fils de Dieu, absolument, et qu'encore ce matin, ils ont parlé avec Dieu. Ils étaient deux frères, ils sont devenus un frère et une sœur. De qui s'agit-il ? On en parle beaucoup dans la presse. Les réalisateurs de cinéma ? C'est les frères Wachowski ? Les frères Wachowski qui sont ? Les réalisateurs de Matrix. Les réalisateurs de Matrix, bonne réponse ! C'est dingue ça. Attends, tu peux m'expliquer s'il te plaît ? Les réalisateurs de Matrix. Ils étaient deux frères, ça fait quelques temps qu'ici la transformation a eu lieu, il y a au moins trois ans, je crois. Larry et Andy. Eh bien, Larry est devenu Lana. Désormais, c'est Andy et Lana Wachowski. Elle n'est pas très jolie quand même. Le frère d'Andy a changé de sexe et a décidé de le faire savoir. Pour l'instant, ce n'était pas aussi connu. Il était sorti quand même. Si, si, il s'était connu. Enfin, là, avec la sortie du film, cette semaine. Il y a un nouveau film. Alors, je ne sais pas comment on peut dire maintenant, on ne peut plus dire des frères. Des frères et sœurs. Des frères et sœurs. De la paire. Il y a un nouveau film qui est sorti. Un film pas mal, il paraît un peu particulier, mais pas mal. Cloud Atlas. Andy. Putain, s'il faut se faire couper la bite pour faire marcher son film, c'est quand même cher, non ? Non, mais c'était un souhait qu'elle avait depuis, évidemment. Mais c'est assez rare quand même chez les réalisateurs. Ah bah oui, elle a les cheveux roses maintenant. Enfin, elle a les cheveux roses. Ça serait surprenant pour les frères d'Ardennes, pour les frères Bogdanoff. Oh la vache. En plus, c'est un camion. Oui, elle vient de me montrer sa photo. Comme la fille de chair, pareil. Ah oui, la fille de chair a changé de sexe. Ah oui, la grosse fille, elle était énorme. Si une fille ne peut pas devenir un homme, ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est un scientif mixte scientifique. La greffe, tu ne peux pas greffer. Tu ne peux pas greffer quoi alors ? Ça ne marche pas, ça ne se redresse pas. Alors je vais te dire que c'est absolument faux. Pour le coup, ce qui se passe sexuellement, c'est qu'avant, effectivement, on avait pour les pénis des difficultés pour l'érection. Donc on avait en général, on laissait un sexe qui était en semi-érection quasiment permanent. Ça, c'était un problème. Et aujourd'hui, il y a différentes techniques pour que le sexe puisse se dresser. Mais là, on est dans le cas contraire. Vous parlez d'une femme qui devient un homme, alors que nos réalisateurs, là, c'est un homme qui est devenu une femme. Beaucoup plus courant. Ce n'est pas plus courant, c'est sans doute, c'est entre guillemets plus facile parce qu'il n'y a pas le problème, effectivement, du sexe érectile. Mais c'est très amusant. Il y avait une petite pompe aussi, on faisait une petite pompe. C'est ici une petite pompe qui gonfle un truc qui est à l'intérieur. Non, mais c'est très amusant comment ils construisent un vagin pour les transsexuels. C'est très rigolo. En fait, ils découpent le sexe en quatre comme une banane un petit peu qu'on épluche. Ils font un trou, ils le mettent à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir les cellules du gland, qu'ils puissent quand même avoir un ressenti de plaisir. Vous êtes documenté, vous aussi. J'ai travaillé pendant deux ans sur Ping TV, une chaîne gay, très trans, les gay. Moi, j'ai connu les chirurgiens. J'ai connu les premiers chirurgiens en France à l'époque où c'était interdit. Et donc, il y avait quand même des débuts d'opérations et des opérations en France. Et quand vous parliez avec les chirurgiens, c'était incroyable. Ils se prenaient pour Dieu le Père. Aujourd'hui, je suppose qu'ils avaient le sentiment de recréer un être humain. C'était Frankenstein. Alors, à la fois, c'était des gens très respectables et qui soulageaient des souffrances. Mais en même temps, c'était étonnant de voir leur fascination de créer un autre être humain. Dites-tu si on leur donnait, Claude, peut-être qu'ils pourraient nous faire deux jeunes à la place d'une vieille ? Je pense que ce serait bien. Ça, ce serait formidable. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'on me rende mes jambes. Mais on peut te les rendre. Si j'avais vos jambes, qu'est-ce que je serais contente ? Mon rêve, vous savez, c'est quoi ? C'est pas beaucoup. Descendre un escalier sans me tenir à rien. Bah oui. Ah bah, essayez. Adieu, Claude. Jake Bug, il a 19 ans. C'est le nouveau chanteur à la mode. Il est britannique et il nous chante Two Fingers. Deux doigts. Europe 1. On va se gêner. Dorémi Facile. Dorémi Facile. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut les collègues. Bisous, Claude. Bisous, mon chouchou. Vous vous souvenez de Serge Liado ? Mais naturellement. Qu'est-ce qu'il fait dans l'émission, Serge Liado ? Je teste la mémoire de Claude. On m'a demandé, c'est ces médecins qui m'ont demandé. C'est l'occasion pour moi d'aller faire pipi quand il parle. Elle se souvient bien. J'ai une fonction dans l'émission. Ah non, c'est agréable. Une fonction rénale. Serge, parce que tu sais, je ne connais rien à la musique. Et j'attends, j'attends que tu veuilles. Mais là, ce n'est pas de la musique. Ce n'est pas de la musique, Claude. C'est un bêtisier. Oui, mais c'est pareil, je sais. Je ne peux jamais répondre. Et je voudrais bien que tu commences vite, parce que moi, ça te presse. Mais là, il n'y a rien à répondre, Claude. Il n'y a rien à répondre, c'est un bêtisier. Des lapsus, des bafouillages, des incidents d'antenne. C'est l'assortiment habituel, mais le contenu est toujours renouvelé. Et je remercie, bien sûr, les grandes chaînes de télé. Et puis les radios Europe 1. Ah, Europe 1. Énergie et mes compatriotes de France Bleu et Rau. Voici le bêtisier de la semaine. Benoît XVI. Autant ses débuts avaient été absolument triomphaux. Triomphal, pardon. Triomphaux. Merci et bravo, beaucoup. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est d'une certaine façon pour lui rendre hommage, puisqu'il est décédé au mois de décembre dernier, à l'âge de 104 ans. Et il était très actif professionnellement, encore jusqu'à la fin de sa mort. Un amendement socialiste pour taxer rétroactivement les heures supplémentaires, qui sera normalement débattue d'ailleurs cet après-midi par les députés. Quoi ? Les députés. 158 500 km entre Samatan et Pau. C'est le menu de la 15e étape du Tour de France. Je voudrais également vous signaler la 7e fête occitano-brésilienne. C'est à Montpellier que ça se passe. Ça débute à 17h sur la place Max Rouquette, au parking des Arceaux, avec des jeux, des ateliers pour enfants. Les avocats de l'accusatrice de DSK ont dénoncé l'abandon des poursuites. Olivier, on imagine évidemment que la question de Dominique Strauss-Kahn sera dans toutes les bouches, en tout cas certainement dans toutes les têtes. Dominique Strauss-Kahn sera fixé sur son corps mardi. Sur son sort, pardon. Il pourrait bénéficier d'un non-lieu. Je vous propose tous de prendre un café pour nous réveiller, ce qui est visiblement tout à fait le cas. Ça nous fera du bien. Aujourd'hui, sur un rampant entre 15h30 et 18h, Christine Laurent sera entourée de qui ? De Pierre Bénichou, Michel Bernier, Judith Magret. Magre, pardon. Judith Magret, non mais ça, franchement alors ça... C'est le sud-ouest qui remonte. Voilà. Christine Pena, dans ses heures. Bonjour, Marc. Et qui s'installe ? Allez-y, prenez votre temps, tout va bien. Ça va bien ? Eh bien oui, on va parler cinéma. Je te dis, j'ai un peu stressé parce que... Qu'est-ce que vous arrivez ? Non mais non, parce que tu sais, ils me prennent la tête avec faut vérifier dans le conducteur, etc. Tout va bien ? Donc vérifier dans le conducteur, putain rien ! Allô ? Je me dis, c'est un piège. Mais là, ça va marcher. Donc oui, je me dis, c'est un piège, c'est un truc qu'ils ont essayé. Et là, je stresse parce que je suis incapable de retrouver des trucs. On est à l'antenne, Marie. Et en fait, je le découvre. On est à l'antenne, Marie. Je commence à me demander si c'était... Non, non, on est à l'antenne. Tout va bien, vous avez vos éléments. Ok, d'accord. Donc j'ai tous mes éléments, tout va bien. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, le mardi, on parle de cinéma. C'est bien de prendre de l'avance. Non mais si vous rigolez, alors moi je... Petite musique de circonstance. Quelle serait la plus belle mort pour mourir ? Pourquoi je ne sais pas être sérieuse, moi ? C'est catastrophique. Le lendemain, un orage éclata sur le tout petit royaume. Un orage terrible, fracassant. Vous avez entendu ? C'est ton ventre ? C'est ton ventre ? Oui. Incroyable. Je fais du doublage et du bruitage en même temps. Qu'aimerait-il que vous fassiez plus souvent ? Eh bien, moi, il voudrait toujours que je sois prêt comme il monte. Vous savez, comme il a envie. Attendez. Oui, on attend. Parce que des fois, il me dit, tiens, Lynn, elle monte. Parce que il l'appelle, il l'appelle Lynn. Oui. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que Lynn est branlable. Bien sûr, mais c'est là. Je suis battu sur mon terrain. Petite devinette, vous savez comment ça s'appelle quand un cheval fait une petite gâterie à une vache ? Non ? Des lasagnes ? Non. C'est un cunifindus. Ça, c'est Michel Cymes dans ses œuvres, évidemment. On a bien aimé la place Troupette, nous. Elle est très connue à Montpellier. Et la question de DSK sera dans toutes les bouches. On ne peut quand même pas expliquer tous les lapsus, là, Gérard. Vous êtes d'accord ? Le psy arrive toujours à les expliquer ? Oui, mais enfin, ce n'est pas forcément des choses extrêmement compliquées à expliquer. Tu sais, du moment qu'on le paye, il t'explique n'importe quoi. Judith Magrèche, je te l'explique. Ah oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Il pourrait voir qu'est-ce qu'elle a mangé à midi, mais peu importe. Elle est du sud-ouest. À cause des lèvres. Et DSK ? Vous dites ESK ? DSK, c'est pas mal. Sur DSK, il y en a des tonnes. Mais c'est étonnant. Il est en route vers le tribunal, je l'adore. Son corps, son corps au lieu du sud. On voit quand même. Merci Serge Eliadeau. Dans un instant, on se retrouve pour le deuxième challenge du jour. Après, les infos de 17 heures. Et le repas ? On va se gêner. Jean-Marie Bigard, Claude Sarrault, Gérard Miller, Titoff, Christophe Maugrand, et Stéphane Boulay sont avec vous une heure encore. Et on va faire connaissance maintenant avec Diane et Alexandre. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Diane. Bonjour. Ça va ? Oui, tu vas bien ? Oui, tout va bien ? Enfin, Gérard, arrêtez. Tu as quel âge, Diane ? Je ne sais pas les demi-demain. Mais vous vous connaissez ? Mais oui. Il aime bien faire la petite fille, Gérard. C'est un fantasme. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans cette émission. Diane, que faites-vous dans la vie ? Vous êtes à Paris, en tout cas. Oui, je suis à Paris et je suis secrétaire libérale. Libérale et libertine, peut-être. Non. Mais ça ne va pas. Mais enfin, Gérard, je suis une jeune maman, un peu de respect, quand même. Et alors, hier soir, comment ça s'est passé chez vous ? Donc, hier soir, c'était Révision. Révision, pour nous, Révision ? Ben oui. Ah, bien, bien, sérieuse. Sérieuse. Est-ce que vous avez dîné ? Vous avez mangé quoi, hier soir ? Hier soir, j'ai mangé un poulet au curry avec du riz. C'est pas mal, ça, dites-donc. Ben oui. Et Alexandre, lui, à Saint-Mandé, il n'est pas très loin, finalement. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Alexandre ? Bonjour. Bonjour. Moi, hier, j'avais un cours, donc j'ai fini tard. Ah oui ? Vous avez une jolie voix, Alexandre. Vous êtes rentré vers quelle heure, Alexandre ? Vers 10h30. Ah oui, quand même, 22h30. Oui. Et alors là, à 22h30, il n'y avait plus rien à manger à la maison. Exactement. Non, on m'a laissé un peu de fête. Ah, qui ont ? Mes parents. Vos parents. Et mes frères. Ah, et vos frères. Ah, il y a combien de monde dans la famille ? Beaucoup. J'ai cinq frères. Cinq frères ? Ah, les dons. Oh là là. Ben non, mais c'est mon rêve d'avoir des frères. Ça doit être impressionnant, une famille de cinq frères. Non, non, c'est très sympa. Et vous faites quoi, alors, comme études ? Je suis en médecine. Médecine. Ah oui. Et les parents, donc, évidemment, financent les études. Voilà. Mais ils ont les cinq à la maison, encore ? Non, il y en a un qui est parti. Ah, voilà. Quatre, alors. Oui, mais ils auraient pu déjà, pour certains, quitter le domicile parental. Non, ce sont tous des tanguis, en quelque sorte. Exactement. Bon. Alexandre, Diane, vous allez peut-être partir, le temps d'un week-end, dans un petit village comptoir de la vallée du Doubs. C'est un hôtel relais du silence que nous vous proposons, l'hôtel Taillard, à 45 kilomètres de Montbéliard. La famille Taillard vous invite à renouer avec la tranquillité et la douceur de vivre. Depuis quatre générations. La famille Taillard perpétue la tradition d'hospitalité, un art de vivre authentique et une excellente cuisine à l'hôtel Taillard, un établissement quatre étoiles. Mais qu'est-ce que ça, ça me demande ? Vous jouez Diane et Alexandre pour un séjour de trois jours, deux nuits, en formule petit déjeuner, avec un dîner pour deux personnes, un accès à la piscine en été, au sauna, au jacuzzi et à la salle de sport. L'hôtel Taillard est membre du réseau relais du silence, 200 hôtels de charme en Europe. Plus d'informations sur www.relaisdusilence.com. Taillé ! Taillé ! Ça veut dire enfilé ! Non mais pas du tout ! Mais non, Claude ! Mais c'est ça, c'est ça ! Diane, Alexandre, êtes-vous prêts à jouer ? Oui ! Et à rejoindre la famille Taillard ? Des côtés de Montbéliard ! On attend la question ! La question concerne la date du 26 mars prochain, puisqu'on nous dit que tout a été vendu, tous les billets mis en vente ont été vendus pour le 26 mars prochain au Stade de France. Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Pour Rihanna ? Pas pour Rihanna ! Eddie Mitchell ! Non plus ! C'est un concert ? Non ! C'est un match ? Oui ! Une rencontre sportive de rugby ? Oui ! C'est l'équipe contre l'Espagne ? C'est le match contre l'Espagne ? Alors c'est quoi ? Il n'y en a aucun des deux qui m'a donné ? C'est France-Espagne ! France-Espagne ! Bonne réponse d'Alexandre ! Bravo Alexandre ! Les Taillards vont vous recevoir ! Bah il y en a, elle a commencé à me dire la France ! Elle a dit ! Qu'est-ce qu'il vous a risqué ? La porte, s'il vous plaît ! Non mais ils m'ont collé ! Un micro sous le nez ! Alors évidemment, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai envie d'éternuer ? Mais j'étais ennu dans le micro ! C'est le même problème que Bénichoux ! J'étais en train de dire que Diane avait dit la France ! Alexandre avait dit l'Espagne ! Donc il n'y en a aucun des deux qui me donnait la vraie réponse ! Il me fallait me dire évidemment le match France-Espagne ! Le premier à me l'avoir dit c'est Alexandre ! C'est vous qui partez rencontrer... Vous avez changé de famille ! Vous avez déjà une famille ! Bah vous allez rencontrer une autre famille Alexandre ! La famille Taillard ! Ne partez pas emmerder avec la radio parce que c'est un relais du silence ! On n'écoute pas Europe 1 ! Vous partez avec qui Alexandre ? Bah je ne sais pas ! Vous n'avez pas une petite amie ? Vous êtes seul ? Si si ! Un de ses frères ! Un de ses frères peut-être ! Non avec sa petite amie ! Vous allez arrêter les deux ! Dès qu'il y a un mec, ils veulent savoir s'il a une petite amie ! Mais non mais on est pareil avec Stevie, on s'intéresse simplement à la vie de nos auditeurs ! Non ça aurait été Diane, j'aurais posé exactement la même question ! Eh bah Diane justement on vous remercie ! Désolée Anne, vous n'ayez pas gagné ! Bah c'est pas grave, je réessayerai une prochaine fois ! Et voilà, vous aurez le droit de rejouer dans 6 mois ! Oui je suis en région parisienne ! Moi je reviens à Paris mais ça sera au mois de mai donc d'ici là ! Bah oui je reviens ! Au Théâtre de Paris ! Et bah voilà, vous irez applaudir notre amie Titeuf au Théâtre de Paris ! Diane, deux places vous sont offertes ! On peut même en offrir deux aussi ! Alexandre ! Il est à Paris aussi ! Il est à Saint-Mandé ! Saint-Mandé ! Ah bah non, alors non, c'est pas possible ! Vive les relais du silence, c'est votre cadeau Alexandre ! Elle a fait 38 fois le tour de la Terre ! Et lui, elle lui a dit, je vais te battre, tu seras deuxième ! Moi je l'ai déjà fait 9 fois ! Et je risque de battre ton record de 38 fois ! Qui a dit ça ? Oh là là ! Est-ce que ce sont des navigateurs ? Du tout ! Est-ce que c'est virtuel ? Non ! Est-ce que ce sont des artistes qui ont fait une tournée ? Qui ont fait des tournées normalement ? C'est hôtesse de l'air, hôtesse de l'air avec un pilote, c'est des pilotes d'avion ! Non ! Elle a été ministre ! Oui ! Son mari était aussi astronome ! Et comme il a commencé plus tôt, elle a commencé plus tard ! C'est pas clair ! On dirait une blague de Jean-Marie, mais qui part mal ! Il lui a dit, je vais être attrapé, puisque moi j'ai encore plus de temps que toi, à tourner autour de la Terre ! Et bien ce n'est pas ça ! Ah, c'est Christine Lagarde à DSK, non ? Non, mais on se rapproche ! Ah, c'est du cochon ! Fabius ! Fabius à Kouchner ! Je n'ai pas au gouvernement ! Ministre de droite ? Michel Alliomari ? Non ! Lui, dis-moi, j'entame mon neuvième tour du monde ! Et elle dit, moi j'ai fait 38 fois le tour de la Terre ! Elle dit, je vais te battre ! Ségolène Royal ? Toi, t'as mis 4 ans pour faire 38 fois le tour de la Terre, moi en moins d'un an ! Ah bah, Michel Alliomari ? Non ! Moi en moins d'un an, je l'ai fait 9 fois ! Mais c'est une ancienne ministre ! Donc Fabius en a trouvé, et c'est une ancienne ministre ? C'est une ancienne ministre ! Pas sous Sarkozy ! C'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, oui ! Est-ce que c'est une belle femme ? Oh, ça a été une belle femme, là ! Elle est un peu... Vieille ? Refaite, on va dire ! Refaite ? Enfin, refaite, carrément ! Ah ouais, ouais ! Merde, il faut... Non, elle n'est plus très jojo pour tout vous dire ! Toutes les liftées, quand même ! Mais elle a été ministre de Sarkozy ! Non, elle est même moche, maintenant, on peut dire ! Elle est pécresse ! Ah, il va y arriver ! Non, non, je l'ai pécresse ! Tu veux qu'on balance sur toutes les femmes de moi ? C'est gentil, parce que t'as pris un peu de temps, t'as mis 3-4 étapes, c'est bon, quoi ! Ça aurait été très dur de dire, elle est moche ! Non, mais je m'en fiche, de toute façon, elle ne nous écoute pas ! Pourquoi ? Elle n'aime pas l'émission ? Non, non, elle n'est pas morte ! Elle est morte, Fabius ne lui aurait pas dit, tu sais ! Oui, si, ça aurait été facile ! Sur sa tombe, il serait allé la voir ! Et comment tu sais qu'elle ne t'écoute pas, d'abord ? Parce que je le sais ! Les amis, quand même, qui nous écoutent ! Laurent, est-ce qu'elle a été ministre de Sarkozy ? Oui ? Non ! Ah, pas de Sarkozy ! Je n'ai jamais dit ça ! Ah, d'accord ! Vous m'avez demandé... Elle a été ministre à l'époque de Sarkozy ! Ah, en même temps que Sarkozy, quand il était ministre ? Non ! Ça veut dire quoi, à l'époque de Sarkozy ? Ah, pas en France, Angela Merkel ! Non, pas Madame Merkel ! Ah, ah, ah ! Mais qui c'est ? Alors, donc, c'est... La reine d'Angleterre ! Non plus ! Hillary Clinton ! Madame Clinton ! Elle est retape de Michel Obama ! Non, Madame Clinton ! Hillary Clinton ! Bonne réponse de Christophe Baudran ! Bravo ! C'est moi qui parle, parfois, avec ma voix, excuse-moi ! C'est Gérard qui a donné la bonne réponse ! Je peux parler, merde, alors ! Alors ça, c'est trop... Je peux dire aussi des choses... Je n'ai rien dit, moi, c'est ça ! Non, non, pour que... Alors, je vais dire des choses que tu ne pourras pas répéter. Mais ce n'est pas ma faute ! La vérité est toujours posthume à la réalité dont elle est lucide de sens. Vas-y, imite-moi, maintenant ! La vérité est toujours posthume à la réalité dont elle est lucide de sens. Oh ! T'as géré ! Je vous jure que j'ai cru que c'était lui ! Moi aussi ! Je suis désolé ! Hillary Clinton a fait le tour du monde, de la Terre, dit-elle-même, 38 fois, quand elle était, évidemment, secrétaire d'État américaine aux affaires étrangères. 1 530 772 kilomètres ! Je ne te dis pas les points cadeaux Miles qu'elle doit avoir ! En 4 ans ! C'est vrai qu'elle est plus terrible, physiquement, elle est quand même assez laide. Ah, maintenant, c'est terrible ! Elle est très abîmée, maintenant ! Non, vous êtes bête ! Vous parlez de la future ! C'est pas du tout ça, au contraire, elle serait très très bien ! Mais elle ne se laisse pas vieillir ! Elle a des cheveux d'un en blond, coupé, je ne sais pas comment ! Si elle se laissait aller, elle serait très très bien ! Ah oui ! Comme moi ! Hop ! Vous parlez de la future présidente des États-Unis ! Peut-être ! Et alors ? Je vais me gêner ! Et quand il s'agissait de Reagan, tu en disais pire, toi ! Bruno Mars est sur Europe 1 avec un extrait de son album Unorthodox Jukebox. À 99 ans, elle règne sur une tribu d'artistes. C'est le magazine Gala qui nous la présentait avec autour d'elle ses trois petits-enfants et sa belle-fille, son fils, ses quatre arrières-petits-enfants. 99 ans ! Elle a toute sa tête, on la voit, dans Gala. Mais de qui s'agit-il ? Puisqu'elle écrit avec une de ses petites-filles, elle écrit à quatre mains, avec sa petite-fille Céline, son journal. De qui s'agit-il pas ? Madame Picasso ? Madame Picasso, non ! Barbara Cartland ? Non ! Elle s'est suicidée ! Est-ce que c'est une Française ? C'est une Française ! Une Française ? Comédienne ? Comédienne, non ! Chanteuse ? Non ! Écrivaine ? Non plus ! Journaliste ? Je ne sais pas, elle joue au sud-ocu ! Non, mais elle est écrivaine dans le sens où elle vient d'écrire un livre ! Est-ce que c'est le monde du cirque ? Non ! Mais si on la connaît, nous, c'est pour une activité ? On la connaît ? On la connaît, avec toute sa famille, on la connaît moins bien que... Ses enfants ? Non ! Ses petits-enfants ? Non ! Ses arrières-petits-enfants ? Non ! Son mari ? Que son mari ! Ah pardon ! Il est mort, son mari ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Claude ? Il décline ! Il est moins moins que ses enfants ! Non ! Moins que ses petits-enfants ! Non ! Moins que ses arrières-petits-enfants ! Non ! Moins que ses arrières-en-enfants ! Ça vous fait rire, ça ! Vous avez bien fait de venir ! Elle est bon public, quand même, finalement ! Son mari est toujours vivant ? Non ! Avec sa petite-fille Céline, ils ont écrit à quatre mains leur journal intime ! Elle est en cours ? Non ! Elle raconte la vie de son mari ? Elle raconte sa vie à elle, un peu celle de son mari, évidemment ! Son mari était un comédien ? Le concert d'une vie au cœur du siècle ! C'est le titre ! Ah, c'est une musicienne, alors ! Exact ! Non ! Avec une légère intimité ! C'est son journal intime ! Il y a de nombreux documents d'époque ! Est-ce que son mari était un artiste ? Elle est musicienne, mais on ne la connaît pas bien en tant que musicienne ! Alors, quel intérêt, tout ça ? Personne ne la connaît ! Le mari, on ne sait pas qui c'est ! Le mari était très, très connu ! Est-ce que c'était un acteur, le mari ? Non, quand même une femme de 99 ans, c'est rare, Claude ! Oui, elle mène à 100 ans, 1 an presque ! Elle est plus âgée que vous, et vous voyez, elle publie un livre avec sa petite-fille ! Si j'avais une petite-fille ! Ah, Daniel Darieux ? Non ! Non, on la connaît, Daniel Darieux ! Sa petite-fille s'appelle Céline, et c'est elle qui a rendu possible l'écriture de ses mémoires ! Et elle est connue, sa petite-fille, ou pas ? Non, c'est le mari qui est connu ! Il n'y a que le mari qui est connu, grosso modo ! Il a dû être quand même vachement connu, pour que ça fasse encore tout un fromage, aujourd'hui ! Ah oui, sa petite-fille est journaliste ! C'est un personnage culte, ce monsieur ? Ah oui, oui, oui ! C'est un musicien ! Elle dit quand même que pour rester agile et en forme, elle pratique une gymnastique douce, la dame de 99 ans ! C'est pas la peine de me regarder, c'est pas la peine de me regarder, il me regarde en coin par-dessus son micro, un gymnastique douce ! Vous devez faire du step, de la zumba ! Non, parce qu'est-ce qu'il avait l'air de me dire tout en vous disant ça ? Et toi, qu'est-ce que t'attends, ma pauvre vieille ? Et alors ? C'est vrai qu'il y a un peu de ça ! Moi, je vous ai connu, vous êtes un peu laissé allé ces dernières années, vous auriez continué à faire de la gymnastique, vous voyez, Claude ! Mais j'ai continué ! Non, vous avez tout abandonné il y a... Ben oui, depuis trois mois ! Oui, oui, oui ! Mais est-ce que tu veux que je se passe mon ernie discale ? Pas encore ! Ça t'apprendra ! Moi, il ne faut pas la remettre au karaté, en tout cas, parce que ça casse... Peut-être que vous la connaissez, cette dame de 99 ans ! Peut-être ! Mais oui, mais oui, mais oui ! On cherche la profession du mari, il était humoriste, son mari ? Non, pas du tout ! Est-ce que c'est un homme politique ? C'est aux éditions Baker Street, Larousse, que va sortir ce journal intime, avec une légère intimité, le concert d'une vie au cœur du siècle ! Est-ce que c'était un homme politique, ce mari ? Oui ! Ah ! Anglais ? Non ! Français ? Oui ! De premier plan ? Oui ! Un ancien président ? Mendès France ? Non ! Il a dû des places, c'est ce qu'il porte son nom ? Oh, plus que des places ! Oh là, des avenues ! Ah, ben c'est madame... Ben non, elle est morte, madame de Gaulle ! Générale Leclerc ! Madame de Gaulle, elle est morte, oui, c'est ça ! Léon Blum ? Non ! Alors, attends, attends... Peut-être que si je vous donnais son prénom... Stéphane Essel ! Vas-y ! Allez-y ! Non, je ne vais pas vous donner son prénom ! C'est, 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 allez-y ! Allez-y, allez-y ! Ah ! C'est Céline ! C'est Lucette ! Non, elle a plus de 100 ans déjà, je crois, madame Céline, aujourd'hui ! Madame... Attends, il y a un homme politique, de premier plan... Il a... Pompidou ? Non ! Pompidou, non ! Il a été très important, il a été premier ministre... Il n'a pas été premier ministre... Il a été président ? Donc, elle... Ah, madame Salangro ! Non ! Malraux, Malraux ! Madame... Malraux ! Et comment c'est son nom ? Ah ouais, madame Malraux, mais c'est pas pour de vrai ! Madeleine Malraux ! Bonne réponse de Gérard Miller ! Évidemment ! Comment ça, c'est pas pour de vrai ? Ouais, c'est pas... Parce que c'est l'autre, madame... La vraie... La vraie... Malraux ! Elle vous rappelez ? Clara Malraux ! Clara Malraux ! Enfin, elle existe bien, cette dame, quand même ! Clara Malraux était la plus connue des... Elle est en photo, là, regardez, avec ses petits-enfants ! Ah oui, je sais bien, c'est vrai ! C'est beau chez elle, là ! Ah ouais ? C'est plus beau que chez Claude ? Ah non, ça c'est pas possible ! Quoi ? La petite-fille Malraux, elle a joué dans un film que j'avais écrit, d'ailleurs ! C'est pas vrai ! Je crois bien ! Regardez, là, ils sont là, avec la petite-fille Céline ! La seconde épouse d'André Malraux a réuni autour d'elle sa descendance ! C'est sa seconde épouse, Madeleine Malraux ! Oui, mais la première était insupportable ! Alors qu'elle soit partie, tant mieux ! Oh ! Claude, tu peux pas dire ça, Claude ! Non, Claude, tu peux pas dire ça ! Et pourquoi ? Non, tu peux pas ! Pense à la famille ! Dis donc, elle fait vachement jeune pour 99 ans ! Ah ouais, franchement ! En rouge, regarde, en rouge ! 99 ans, là ! Tu te rigoles, c'est pas elle ! On lui a donné la photo de la petite-fille ! Elle est pas mal, la petite-fille ! L'arrière-petite est encore mieux ! Non, mais même, regarde, même la vraie, à 99 ans, elle fait plus jeune que toi, Claude ! Je trouve qu'elle fait plus jeune que moi ! Je trouve qu'elle fait plus jeune que toi ! Bon, peut-être aller bien maquiller pour la photo, peut-être ! Ouais, moi, j'ai l'air beaucoup plus vieux que ça, moi ! Non ! À la radio, non ! Bah, même si, en plus ! Oh, en fait, je m'en fous ! C'est marrant ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Qui est notre invité mystère ? Il est là pour la première fois dans la loge, et vous allez donc, pour la première fois, lui poser des tas de questions auxquelles il répondra, c'est la règle, par oui ou par non, ou alors des phrases très courtes quand vous ne pourrez pas faire autrement. Je vérifie que votre voix est bien déformée. Bonsoir, invité ! Bonjour, bonsoir ! Bonjour, bonsoir ! C'est parti ! Je vous livre à mes camarades ! Ah bah, tu as dit « il » et là pour la première fois, ça veut dire que c'est un homme ou pas ? On sait très vite que c'est un homme ou une femme, c'est pas un grand scoop que je vous donne ! On vous appelle monsieur ? Oui ! Alors, je vais une question très précise. Est-ce qu'à 17 ans et demi, vous saviez que vous alliez exercer cette profession qui est la vôtre aujourd'hui ? Non ! A 22 ans ? Oui ! Vous avez appris sur le tas ? Oui ! C'est une profession... Dis-donc, elle a un prénom, la dame ! C'est une profession que vous rêviez quand même, sans oser vous l'avouer ? Oui ! Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez qu'une seule profession ? Non ! Non, on ne peut pas le dire. Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de plutôt rigolo ? Euh, je sais, oui ! Est-ce que vous avez le vin triste ? Non ! Mais dans la rue, quand vous croisez dans la rue, les gens, ils font « ha ha ! » Oh, le con ! Quel con ! Oui, il est drôle ! Oui ! D'accord, bon ben, c'est un bon vivant, vous êtes un bon vivant ! Oui, oui ! Est-ce que vous êtes plutôt bien gaulé ? Oui, c'est Christophe Beaugrand, je pose la question. Je pose la question comme ça, par curiosité. Ça va, oui ! Ça va ? Vous vous en sortez bien, quoi ? Oui, oui ! Vous êtes sportif, vous faites beaucoup de sport ? Oui ! Est-ce que vous êtes venu en deux roues ? Non ! Est-ce que tu joues au théâtre une ou deux fois par semaine à deux heures bizarres ? Ha ha ! Qu'est-ce que c'est que cette question ? Claude, d'abord, on n'a pas le droit de poser des questions sur l'actualité de notre invité. Je vous le rappelle, c'est une des règles de cette émission, Claude. Je ne me rappelle pas, qu'est-ce que c'est ? C'est une des règles essentielles, ça même. La promo de notre invité, ce que fait notre invité, on en parlera quand il sera dans le studio. Mais la réponse, on pourrait la dire comme oui et non, ça dépend des fois, en fait. Ça dépend des fois, mais c'est plus important que oui. Est-ce que hier soir, par exemple, à une heure du matin, vous étiez couché ? Non ! Parce que vous faisiez la fête ? Non ! Vous n'êtes pas un grand fêtard ? Non, non, pas trop. Mais qu'est-ce que vous faisiez à une heure du matin, alors ? Mais ça, ce n'est pas une question à laquelle il peut répondre. Mais je peux la poser quand même. Il a le droit de dire oui ou non. Est-ce que vous êtes connu pour vos engagements politiques ? Non ! Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui ! Vous êtes brun ? Non ! Est-ce que vous êtes blond ? Oui ! Est-ce qu'on peut dire quand même que vous n'avez pas fait d'études très prolongées ? Oui ! Gérard, ce n'est pas très agréable de dire ça à nos invités. Mais il faut bien qu'ils nous disent qu'il n'est pas fait le genre de fac. C'est intéressant ! C'est ça, tu demandes lui directement s'il est un peu con. Mais pas du tout ! Pas du tout ! On peut être très intelligent et ne pas faire d'études prolongées. La preuve, tu es le seul qui a fait beaucoup d'études. Tu n'as jamais gagné le weekend de l'études. Exactement ! Il est très amusé, notre avis. Du coup, vous n'aimez pas Gérard Miller ? Ah, quand même ! Un premier indice pour vous orienter pour les prochaines questions. Claude, écoutez bien. C'est pas mal comme indice. Vous l'avez reconnu, cette chanson, invité ? Bien sûr ! Mes camarades n'ont pas l'air de l'avoir reconnu pour autant, eux. Didier Gustin me propose, Stevie. Êtes-vous Didier Gustin ? Non ! Non ! Est-ce que dans votre activité, vous avez l'habitude de danser parfois ? Non, mais je peux ! Ça lui arrive, mais ce n'est pas son métier. Non ! Est-ce que lorsque vous exercez votre métier, il y a beaucoup de gens autour de vous ? Enfin, qui contribuent à l'exercice de ce métier. Pourquoi vous riez, Stevie ? La question de Gérard. S'il est dans la loge d'honneur, à un moment, il est forcément confronté au public. Non, mais je ne parlais pas du public. Je parlais des gens. Est-ce que c'est un artiste de scène ou de cinéma ? Là, tu es très entouré. Écoute, tu es trop bête, toi aussi. Voilà, tu es trop bête. Heureusement qu'il y a de l'autre. Et toi, tu es trop mauvaise. Non, mais ce que veut dire Stevie, c'est que souvent, quand on fait ce métier qu'on est connu, on croise beaucoup de monde. Non, mais ce n'est pas ça du tout, ma question. Là, je défends Stevie, mais je vais défendre Gérard. Si vous êtes écrivain, vous n'êtes pas entouré quand vous travaillez, par exemple. C'est vrai, il y a des exceptions, oui. Là, il faut prendre la défense de tout le monde ici. Quel boulot ! C'est terrible. Est-ce que vous avez d'ailleurs écrit dans votre vie plus que dix pages ? Oui. Oui, vous avez déjà été puni à l'école ? Non, pas tellement. C'est assez sage. Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans la presse people ? Ça m'est arrivé très rarement. Très rarement. Et est-ce que ça a eu des effets sur votre vie personnelle, d'être dans la presse people ? Genre séparation, coup et blessure, divorce, dépression nerveuse, voilà. Non, non, ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, voilà. Un deuxième indice. Réfléchissez bien, des nouvelles questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça fait chanter Christophe Beaugrand, c'est déjà ça. Est-ce que ça va vous mettre sur la piste ? Vous avez une maison en toit de chôme ? Ça, c'est un super indice. Est-ce que vous avez vécu en Normandie ? Oui, évidemment, vous aurez compris que notre invité est d'origine normale. Parfois, les indices, il ne faut pas les chercher plus loin. Mais ça aurait pu être stone, est-ce que vous êtes complètement stone, tu vois, par exemple ? Ah oui, non. Jean-Paul Rouve, propose Gérard Miller. Êtes-vous Jean-Paul Rouve ? C'était pas bête. Est-ce que vous avez un public plutôt jeune ? Oui. Dis-donc, dis-donc, est-ce que tu passes à la télé ? Oui. Oui, oui, oui. Alors, Stevie propose Alex Lutz, et non pas Kutz, comme vous l'avez écrit. Cette émission, c'est une leçon d'humilité pour la plupart des invités, parce que Alex Kutz, c'est quand même pas mal, Stevie. Lutz, Lutz. Lutz, Lutz, Lutz. Vous n'êtes pas Alex Lutz ? Non. Est-ce que vous le connaissez ? Ah oui, il est pas mal, en plus, ce petit. Mais non, mais j'adore. L'un beau Kutz. Écoutez, arrêtez. Oui, franchement. Ils sont excités. Vous nous mettez mal à l'aise. Moi, je vais les envoyer sur fréquence gaie, c'est de là, c'est pas possible. Ça n'existe plus. Ça fait bien, parce que là, je trouve qu'il... Non, là, il pousse. Moi, je croyais que pendant que j'étais malade, ça serait un peu calmé. Vous revenez ici, c'est la cage au folle. Non, non, non. Et franchement, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est vrai, on peut répondre... On peut rester entre hétéros, merde ! C'est vrai, quoi, merde ? Bon, c'est Titoff. Est-ce que vous portez des slips moulants ? Est-ce que vous avez une femme ? C'est pas mal. Une compagne. Une compagne. Est-ce que c'est de notoriété publique ? Tu aimes le cuir ? Ça, c'est Bigard. C'est Jean-Marie Bigard. On va aller dans ce registre. Jean-Marie, Jean-Marie. Tu aimes les films de Gladiateur ? Allez, un autre indice. C'est une boîte, 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 boîte de nuit story. Yeah, c'est une boîte, 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 boîte de nuit story. Une astuce et c'est gratuit pour ne pas louper son entrée. Faire un maximum de bruit la carte bleue bien affichée. Un petit sourire aux portiers. Chantiquais pas à l'habitué. Ces gestes valent de l'or si on a besoin de renforts. Avant de rentrer dans le bain, vérifier qu'on a fait plein. Le ridicule ne tue pas Surtout dans un second état État de droit de l'homme Qui porte la marque Ton bleu de fille Ou de la femme Est-ce que cet indice Vous l'avez compris Vous invitez l'indice évidemment En boîte de nuit C'est ça Pardon C'est boîte de nuit l'indice Oui C'est ça Vous avez travaillé dans une boîte de nuit Non Non vous avez eu des soucis Dans une boîte de nuit Pourquoi oui Non T'as rencontré ton grand amour Dans une boîte de nuit Non Est-ce que vous rencontrez Votre public dans les boîtes de nuit Non Est-ce qu'on passe Vos chansons dans les boîtes de nuit Non Est-ce qu'on vous a refusé L'accès à une boîte de nuit Mais il a dit Arrête Il nous a déjà dit Qu'il a rencontré son mec Dans une boîte de nuit Pas son mec Sa femme Ah sa femme pardon Bah alors Il est normal j'allais dire C'est pas nous hein Bravo Laurent A force de travailler Ah bah oui mais forcément Avec ces deux anormaux là Non On n'a pas poussé le bouchon aujourd'hui On a été raisonnable On était viril aujourd'hui Oui bah Ça sent la transpiration Non 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 Attendez ça C'est très 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 C'est insupportable Non mais pour une dame de mon âge Moi pareil Pour une dame de mon âge Exactement Alors Soyons sérieux On n'a toujours pas trouvé L'activité principale De notre invité en bouton Non d'ailleurs Notre ami Jean-Marie Bigard Qui est malin Il se dit blond Mais oui c'est blond Avec une compagne discothèque Qui propose David Guetta Ben oui oui Êtes-vous David Guetta ? Non Non Bon alors Est-ce que votre activité principale Vous l'exercez sur une scène ? Oui De théâtre ? Oui Vous ne chantez pas ? Non Non Voici un indice de plus Ça vous aide ça ? Pas du tout C'est un générique Christophe à l'évêque Propose Gérard Il était là hier T'écoutes l'émission C'était notre invité hier Gérard Justement Je me demande Je me demande S'il n'est pas revenu Je n'ai pas écouté l'émission d'hier Est-ce que vous êtes grand de taille ? Oui c'est grave Un mètre combien ? Un mètre combien ? 77 Voilà Est-ce que vous avez des enfants ? C'est grand Non j'ai pas d'enfant Non Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a pas d'enfant Il dit qu'il ne veut plus te parler Il dit qu'il n'aime pas ta gueule Et il te demande ton code de carte bancaire Voilà Je ne vous l'ai pas dit Mais je suis ruiné Ah bon ? On annule la fête On annule la fête Vous ne nous intéressez plus Tu te débrouilles pour aller aux toilettes Tu te débrouilles toute seule maintenant On pourrait virer la vieille dame là S'il vous plaît Qu'est-ce que vous foutez là ? Sécurité Sécurité Pourtant tu prends une petite carapée à la vieille dame Et puis avoir plein de jus d'apprêt Avant je le savais Pourtant Claude ça revient Tu prends moins de viande au restaurant D'autres questions après la pub Europe 1 on va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Ça c'est l'indice suivant Ça a l'air d'aider Christophe Beaugrand Qui est en train de noter un nom Sur un bout de papier Oui il a trouvé le nom de notre invité C'est pas vrai ? Grâce à cet indice Bonjour mon chéri Il y en a un Non mais là c'est pas possible C'est pas possible Qu'est-ce qu'il y a Steve ? Bonjour mon chéri Mon chéri Alors là ils sortent de lui tous les deux Alors évidemment Gérard Miller propose Un humoriste blond qui s'appellerait Arnaud de sa mère Oui qui est très blond Excusez-moi Je ne savais pas si blond était un bon indice Non non moi je pensais que c'était plus un piège Mais il n'y en a pas beaucoup des blonds Regardez ou plutôt écoutez cet indice suivant J'ai entendu des jeunes parler entre eux Trop de swag Elle était trop déter Elle voulait me s'y suivre Mais je pouvais Je n'avais pas de podcast Et j'ai rien compris Je me suis rendu compte que je les appelais des jeunes Un dimanche j'ai brunché J'ai pris un taxi parce que j'avais la flemme de prendre le métro J'ai trouvé qu'un jeu vidéo allait trop vite J'ai acheté une théière Et j'ai une marque de thé préférée Je ne suis pas assez jeune pour la carte 1225 Et pas assez vieux pour la carte senior J'ai acheté des boîtes pour ranger Je ne mélange plus les couleurs quand je fais une machine Et je comprends l'étiquette de mes pulls Je suis déjà parti en vacances pour me reposer Et j'ai utilisé le mot Farniente Une bougie est restée allumée J'ai hésité à la souffler Cairone la éteinte Ça normalement Ça doit aider mes camarades Titoff évidemment Tout de suite grâce à cet indice Très fort celui-là Identifiez notre invité Ils sont deux autour de la table Gérard Miner Est-ce que vous avez beaucoup été dans le pastiche ? Tu sais on c'est de Marseillais ? C'est Charles Pasqua Il pire beaucoup dans le pastiche ? C'est Edgar Chimor ? Je ne peux pas faire beaucoup mieux que l'indice que je viens de donner Je pense aussi Vous êtes d'accord invité ? C'est bref Oui c'était bref Ce n'est pas un nom de famille bref Donc oui j'imagine que c'est quelqu'un qui est joué Il n'est pas blond le mec Qui a joué dans la série Il n'y a pas qu'une personne Mais tu vois ils ne connaissent pas la nouvelle génération De toute façon Gérard Miller il est largué Il ne connait plus Karl Marx Voilà c'est moi Il ne connait plus les anciens Il ne connait plus les nouveaux Il est paumé Là c'est fini C'est moi c'est moi ça Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tout oublié Et je ne suis plus la telle Mais t'as fini de te rigoler toi Non mais c'est culot Non mais qu'est-ce que ça veut dire Un espèce de petit péteux Tu te rends compte Tu me ris au nez Tu es invité par nous Et tu me ris au nez Écoutez plutôt le dernier indice L'indice 9 celui-là Il a une énergie Une générosité Un timing Un tempo comique Qui s'apprend pas ça Dans les jeunes on va dire Les jeunes qui montent Et ce qu'on voit apparaître C'est je pense le meilleur de sa génération C'est Gad Elmaleh qui parle de notre invité Ça c'est des beaux compliments Franchement on peut pas faire mieux Gérard Et là vous avez l'air nul Vous avez l'air d'un vieux ringard Quel mauvais C'est décevant quand même Quel mauvais C'est qui qui a le mieux bosser T'as jamais gagné En fait vous êtes nul au début Vous êtes nul à la fin Heureusement qu'il y a le milieu Gérard Tu connais pas les jeunes Je t'emmerde toi Tu vas t'allez pas tous me tomber dessus Les vieux s'effacent de ta mémoire Qu'est-ce qu'il reste de toi ? C'est pas juste Vous me dépeignez moi Et pas ce petit Il est tout petit Quel âge Il a 70 ans Excusez-nous invité On s'est occupé de la vieille dame Maintenant on s'occupe de l'intello raté Et on revient à vous Peut-être après le flash de 18h Christophe Beaugrand et Titof Vous allez pouvoir me dire que l'invité d'honneur s'appelle Baptiste Lecaplin Baptiste Lecaplin qui nous rejoint Baptiste Lecaplin est notre invité d'honneur Il est pas blond Il est pas blond Il est pas blond Je suis désolé Il est blond C'est du châtain Il est blond vénitien Il est blanc vénitien Tu vois Didier Gustin est blond Vous nous avez trompé Vous venez pas nous dire que t'étais un homme T'es un bébé Regarde-le Un bébé dans son berceau Ok je vous avais Baptiste J'ai 27 ans 27 ans Dis-donc tu les fais pas C'est gentil merci Ouais ouais c'est bien Stevie Dites-le qu'il est blond quand même à nos auditeurs Ah mais non pour moi il est châtain Il est pas blond Moi je suis châtain Moi je suis châtain Il est blond Il a la même couleur de ce que toi Christophe T'es pas blond toi Mais pas du tout Pas du tout Oh arrêtez C'est un blond vénitien très foncé on va dire Enfin on les connait vos astuces pour se mettre à côté du mec C'est bon ça va Et fais voir qu'on compare nos poils plus bien pour voir Et puis il n'y a pas un vrai Je ne sais pas si c'est un vrai blond Baptiste Lecaplan est au Bataclan Où il triomphe Il prononce ce soir et demain son spectacle au Bataclan Combien vous en avez fait de Bataclan là ? Là je vais en faire du coup 30 Et l'année dernière j'en ai fait 9 Et l'année d'avant tu peux aussi nous dire Excuse-la elle est très méchante C'est dame tartine Et puis c'est un artiste oulala Ah oui oulala Et oui c'est oulala production Oui lui aussi c'est un artiste oulala Oui oui Claude Non je te crois pas De quoi ? Qu'il est oulala Et nous ça c'est là qu'il nous a trompé Tu as dit que tu parlais de tes petites copines On savait pas que t'étais oulala Je suis un des rares escapés de chez oulala Non mais c'est pas vrai Moustapha et d'être assis Oui un peu Excuse-nous Baptiste de Capra se tape l'affiche C'est le titre du spectacle Vous repartez en tournée après le Bataclan ? Après oui j'ai eu une tournée d'un mois et demi J'ai quelques dates alors on va en profiter Je vais vous les donner les dates Par exemple Saint-Jean-y-Pouilly Pau Champagne-sur-Seine Chevry-Cossigny Carquefou Je connais très bien c'est près de Nantes Bruxelles-Toulouse Tout ça c'est au mois d'avril Dinan Florac-Bordeaux Voilà les prochaines dates En gros il y aura Villeneuve sur l'autre C'est formidable mais il va jusqu'à Bordeaux Mais quel est méchant Merci Claude Encourage les jeunes Vous pourriez encourager ce jeune Que peut-être vous avez vu dans la série bref Quand même non ? Je connais pas Ah vous connaissez pas Alors voilà Baptiste de Capra Vous le voyez aussi J'ai pas mis de référence Au générique et aux émissions d'Arthur Mais quand même Dans Vendredi tout est permis Oui Vendredi tout est permis Et ce soir avec Arthur Sur Comédie J'ai fait un an et demi avec eux Alors les indices étaient pourtant assez simples Bon Normand vous l'êtes vraiment ? Oui de Basse-Normandie Alors de Basse-Normandie C'est pas tout à fait la vraie Normandie Mais c'est pas mal Vous êtes de quel département vous ? Je suis de la Manche A côté du Mont-Saint-Michel Voilà Alors c'est la Normandie Qu'est-ce que vous allez lui chercher ? La vraie Normandie c'est là où est notre patron Excuse-nous C'est le Havre ? Et puis il y avait deux chansons quand même Du même film Certes La première c'était celle-là C'est de New York Voilà Moi je vous ai vu dans le film Vous étiez très très bien Merci Laurent Vous étiez ce qu'il y avait de mieux dans le film d'ailleurs Merci Non mais c'est vrai C'est vrai Parce que vous vous voyez pour la première fois dans un grand C'était mon premier film C'était une expérience formidable J'ai beaucoup aimé Ça veut dire qu'il y a d'autres films qui vont ? Oui je vais tourner un prochain film Un premier film de Benjamin Gage Avec Charlotte Lebon et Félix Moiti Et Denis Podalides Et donc voilà Juste à la fin de ma tournée Je tourne ça C'est une belle affiche dites donc Oui oui c'est un très beau film Il faut qu'on explique quand même l'indice chanson Boîte de nuit story Expliquez à mes camarades Parce que j'ai un sketch sur la boîte de nuit Voilà tout simplement Dans mon spectacle Et j'en parle J'en parle voilà Vous ne le connaissiez pas Baptiste Lecaplin Claude Sarraud ? Non comment veux-tu que je le connais ? C'est un petit bébé qui vient de sortir Mais non il vient pas de sortir Mais moi je traîne depuis 60 ans 70 ans Non puis en ce moment la télé Elle ne regarde que le documentaire animalier Avec des babouins C'est vrai en plus C'est vrai en plus Tu as déjà vu bref Ah non J'ai découvert une émission Touchez pas à mon Je sais pas quoi A mon poste A mon poste Touche pas à mon poste Touche pas à mon poste Eh ben lui c'était fidèle au poste Et c'est ça le générique d'ailleurs Qu'on a entendu tout à l'heure Avec Jumeau ce soir Vous étiez avec Cyril Hanouna Que je te connais D'accord ok Claude pardon Contrairement à Gérard Miller Qui découvre Baptiste Lecaplin Bah écoutez je suis désolé J'ai pas trouvé J'ai pas trouvé On va pas non plus m'en vouloir Chaque fois que je ne trouve pas Quand même C'est à chaque fois quoi Bah moi c'est la couleur de cheveux Franchement Oui alors franchement Bah non regarde Je connais même quelqu'un Qui est moins connu que toi Alex Lutz Il est quand même moins connu Que Baptiste Ça se vaut La vraie surprise c'est Bigard Quoi qu'il vaut C'est vrai que Bigard Tu ne veux pas voir la relève Eh ben si si Pourtant je la vois Pourquoi ? Parce que je leur donne des notes Même en ce moment On ne demande qu'à en rire Je peux dire Je les connais par coeur Mais d'ailleurs Il a fait une tournée à 3 Avec Arnaud de Samer Et Jérémy Ferrari Oui tout le mois de janvier On a fait plus de 15 zéniths C'était super C'est génial ça La tournée du trio Ouais on s'est vraiment éclaté On va en refaire une Il y a déjà des dates Qui sortent pour 2014 On va faire le Dôme de Marseille Tiens d'ailleurs Et basketeur Vous étiez quasi professionnel Ou pas ? Non j'avais pas le niveau Du Comte de Bouddherbala Mais j'ai joué en National 3 Quand même Ouais ça va Vous n'étiez pas très grand Non mais j'étais malheur de jeu Et donc c'est tardivement Que vous avez décidé De devenir humoriste ou comédien Voilà vers 18-19 ans Parce qu'en fait C'est tardif ça Oui c'est tardif Je sais que je connais Quoi ? Je le connais Il a eu un mouvement de tête J'ai fait de la télé Oui oui Attention le souverain Remet tes casques C'est pas méchant C'est pas méchant Ça va être balèze au Cluedo C'est au mouvement de tête Que tu l'as reconnu Parce que quand il bouge Il a fait de la télé Une pub pour l'oréal Avec toi dans ton école Non 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 Pas chez moi Pas chez moi Dans ton école Chez qui je t'ai vu mon chéri J'étais vu Chez Arthur peut-être Vous l'avez vu Oui possible Alors là ça devait être Un passant Parce que C'est sans pitié Cet âge là Ah oui j'ai vu Je vous écoute beaucoup Franchement Je l'ai dit Je vous écoute énormément En podcast Le soir tard Quand je joue à la console Je vous mets en Et tu nous admires ? Bah oui Je connais tout Comment ça se passe Le restaurant près du lac Ça marche bien ? Tu vois Il sait Tu les connais vraiment Je connais J'écoute bien Alors vous irez peut-être Profiter des deux derniers soirs Qu'il fait au Bataclan Ce soir et demain Vous prolongez ? Oui oui J'ai prolongé de quatre dates Voilà C'est les prolongations Et puis il y aura le DVD Qui sortira en fin d'année Donc si vous voulez Mais pas un album ? Non ? Pas de chanteur ? Non Parce que vous avez quand même Une belle voix Non je chante très très mal J'ai pas les talents de chanteur de Christophe Mais c'est pourtant Pardon mais avant de partir Puisque vous connaissez l'émission Et je sais que Si je ne demandais pas à Stevie Vous seriez déçu Le compliment de Stevie Oh là mais qu'est-ce que je veux vous dire Cher mon jeune homme Non c'est la chambre C'est la chambre C'est la chambre C'est la chambre Non mais Si si Une fois je suis tombé sur un article Qui était passionnant sur vous Mais alors j'ai totalement oublié Ce que c'était Non mais si 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 C'est bien Ça part bien C'est énorme Non mais voilà Baptiste Lecaplin Se tape l'affiche Une production Ouh là là Au Bataclore actuellement Et en tournée à travers la France Merci Baptiste Lecaplin Merci c'est gentil Merci 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 Merci